Très bien, bonjour à tous, bienvenue à cette séance exceptionnelle du séminaire Fourjot. La première volée aura lieu aujourd'hui sur les inégalités, les bilans redistributifs, la deuxième volée la semaine prochaine à la même heure de présentation d'un rapport du groupe d'experts sur la mesure des inégalités. Donc moi je suis Agnès Benassikéré, chef économiste au Trésor et je vais piloter cette séance qui est co-organisée par le Conseil d'analyse économique. Alors un petit élément de contexte, donc ces bilans redistributifs sont réalisés, c'est une... Agnès a été déconnectée, on va voir avec elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, vous ne m'entendiez pas ? Donc je recommence ? C'est bon là, ouais là c'est bon. T'as été déconnecté. Tu peux recommencer, ouais, tu t'étais présenté, t'avais présenté les deux séances. D'accord, alors voilà, donc les bilans redistributifs qui sont l'objet de la séance d'aujourd'hui, donc une séance co-organisée avec le Conseil d'analyse économique, représentée ici par Hélène Paris, qui va être une discutante. Donc ces bilans existent depuis 2014, réalisés par différentes institutions, ce qui est une bonne chose. L'idée c'est d'étudier l'impact des politiques publiques sur les ménages, et notamment dans l'échelle des niveaux de vie ou des revenus disponibles. Et évidemment, comme on va le voir aujourd'hui, ça suppose un grand nombre de choix méthodologiques. Et ces choix méthodologiques, naturellement, conduisent à des résultats qui peuvent éventuellement différer, ce qui a un peu interpellé les décideurs publics, également la presse, et donc a soulevé un besoin d'une comparaison des méthodologies, pour qu'on mette un peu en lumière l'impact des choix méthodologiques sur les résultats. Alors, c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui, lors de ce séminaire, où nous avons la chance d'accueillir quatre équipes qui ont réalisé des bilans redistributifs. Et la séance va être introduite par Michael Siksik, de l'INSEE, qui va nous faire une sorte de revue chapeau de l'ensemble de ces problèmes méthodologiques. Je vous conseille son billet de blog sur le sujet, qui introduit bien la question. Voilà, je voudrais aussi profiter de ce que j'ai la parole, pour remercier Claire Lupias, qui a, pendant plusieurs années, porté ce séminaire Fourjo à son plus haut niveau. J'ai participé à des séances absolument passionnantes, sous sa houlette. Et Daniel Boulat, qui organise ce séminaire depuis longtemps, et qui est passé sur ce format numérique. Merci aussi à l'équipe de communication du Trésor, et également aux organisateurs de ces deux séances. Donc, je vous rappelle, cette séance-ci, sur les bilans redistributifs, et puis la semaine prochaine, présentation et discussion du rapport du groupe d'experts sur la mesure des inégalités et de la redistribution. Donc, la semaine prochaine, à la même heure. Je voudrais donc remercier les organisateurs, Samuel Ménard, Cyril Devillancourt, Jean-François Tesson, pour l'organisation de ce séminaire, que je trouve absolument, en toute modestie, qui est exceptionnel en termes de plateau, puisqu'on a les quatre institutions qui ont réalisé ces bilans redistributifs. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole. Alors, nous aurons dix minutes d'introduction pour Mickaël. Ensuite, quinze minutes par intervenant. Donc, nous aurons dans l'ordre, dans l'ordre, dans l'ordre, dans l'ordre, dans l'ordre, l'Institut du politique public, avec Chloé Lallement, puis l'OFCE, Pierre Madec, puis l'ADG Trésor, Cyril Devillancourt, et on terminera par l'INSEE, Flore Cornuet. Chacun à quinze minutes. Ensuite, je demande à la salle de mettre ces questions sur l'onglet questions, pas sur l'onglet chat, mais sur l'onglet questions. Et pendant le déroulé des quatre présentations, uniquement des questions techniques de compréhension, sachant que la discussion va être introduite ensuite par Hélène Paris, du Conseil d'analyse économique, et Alain Tranois, EHESS, qui sont des connaisseurs, des utilisateurs de ces bilans redistributifs. Et c'est eux qui introduiront les débats de fonds, et on oseront ensuite, si chacun est respectueux du timing, nous aurons un débat ouvert avec la salle. Voilà à peu près, je crois que j'ai rempli mon rôle, et je vais passer la parole tout de suite à Mickaël pour l'introduction. Merci beaucoup. Vous voyez mes slides. Merci pour l'invitation. Je vais faire une introduction en forme de grille d'analyse pour pouvoir bien lire et comparer les différentes évaluations. D'abord, c'est quoi un bilan redistributif ? Le principe, Agnès l'a un peu dit, c'est évaluer l'effet des réformes sur les prestations et les prélèvements, sur les niveaux de vie et les inégalités, et donc faire ça selon le niveau de vie des individus, mais on peut faire aussi ça selon la catégorie, le statut d'activité ou la configuration familiale, ce qu'on fait souvent à l'INSEE ou ce qu'on fait d'autres. Mais c'est souvent selon les niveaux de vie qui intéressent le plus le public. Donc, on fait ça à partir de modèles de micro-simulations dits statiques, qui simulent les prestations non contributives et les prélèvements. Et donc, le prérequis, c'est de pouvoir bien simuler chaque prestation. Donc, par exemple, est-ce que le modèle simule bien la bonne masse de primes d'activité, par exemple ? Et donc, ça, c'est une première chose à vérifier, finalement. Et donc, après cela, pour faire l'exercice de micro-simulation, il est fait en deux temps. On compare deux situations, un contre-factuel avant réforme et une situation après réforme. Et donc, c'est la comparaison de ces deux situations qui donne l'effet des mesures. Donc, ces bilans redistributifs, c'est un exercice, finalement, assez récent, en fait. Donc, ça a commencé en 2014, de façon vraiment annuelle, par l'INSEE et l'ADRESS. Et donc, un peu plus tard, pour les autres organismes, il me semble. Et donc, c'est que maintenant, on a, à chaque année, plusieurs évaluations et donc des différences. On a notamment vu, récemment, des différences plutôt en bas de la distribution, par exemple. Donc, c'est important de les comprendre. Et donc, ici, je vais m'attacher à donner quelques sources potentielles de différence. Et donc, comme disait Agnès, c'était notamment tiré d'un billet de blog fait avec Mathias André de notre expérience sur ces bilans redistributifs. Donc, on en a fait pas mal à l'INSEE et à l'ADRESS. Donc, une première source d'écart, c'est quelles sont les mesures qui sont prises en compte ? Quelles sont les mesures qui sont évaluées ? Bon, pour beaucoup de mesures, il n'y a pas trop de débat. Ces mesures de prestation ou de prélèvement peut y avoir plus. Il faut plus regarder dans le détail, par exemple, sur les revalorisations. Donc, qu'est-ce que c'est une mesure ? Comment, en général, on prend en compte, on dit que c'est une mesure, une revalorisation, si une prestation est revalorisée de façon différente du critère usuel, supérieur ou inférieur. Mais, par exemple, on a eu des revalorisations du complément familial majoré ou de l'ASF en 2018 qui sont supérieures aux critères usuels. Donc là, ce n'est pas forcément que toutes les institutions les ont pris en compte. Là, il faut bien regarder dans le détail ce qui est pris en compte, ce qui n'est pas pris en compte. Il y a beaucoup de gel aussi. Donc, ça, c'est des points à regarder. Il y a aussi un point plus délicat sur les mesures hors champ du revenu disponible. où, donc, ce n'est pas dans le revenu, ce n'est pas dans le niveau de vie, mais il peut être légitime de les prendre en compte, par exemple, pour des transferts comme le chèque énergie qui se rapproche beaucoup d'une prestation sociale, en fait, qui dépend du revenu. Donc, on peut avoir des différences dans les évaluations aussi sur le traitement de mesures, comme par exemple la réduction de loyer solidaire, en fait, qui fait baisser les allocations logements, qui fait baisser dans le parc social et aussi les loyers de la même façon, en fait. Donc, ça peut être légitime de ne pas la considérer, en fait, parce qu'elle n'affecte pas vraiment les individus. Et aussi, comment on traite la taxation indirecte qui aussi n'est pas prise en compte, qui n'est pas inclue dans les niveaux de vie, donc qui ne compte pas dans les inégalités de niveau de vie ou dans le taux de pauvreté, par exemple. Et enfin, comment on traite les revenus de remplacement ? Est-ce qu'on prend en compte les nombreuses réformes sur les allocations chômage ou les pensions de retraite ou même aussi, par exemple, sur les salaires, en fait, sur la prime, par exemple, la prime PEPA en 2019 qui a fait beaucoup augmenter les primes versées. Donc, ça, ce n'est vraiment pas du tout le cœur de métier des modèles de micro-simulation. Donc, on a dû... Donc, c'est... Voilà. On ne sait pas bien faire, mais quelques... Des fois, des organismes le font ou pas. Donc, c'est des sources de différences. En tout cas, ce qui peut être important, c'est de clarifier les mesures prises en compte dans des tableaux récapitulatifs, par exemple. Ah, oui. Alors, bien sûr, du coup... Bon, je dirais à la fin, c'est pas grave. Donc, dans France Potential, on fait des tableaux, on liste les mesures et on a en face, sur chaque ligne, l'effet en milliards de ce qu'on simule avec les gagnants, les perdants. Donc, ça peut être intéressant. Une deuxième source de différence, c'est comment on considère le calendrier d'application. Par exemple, si on veut évaluer les réformes de 2018, est-ce qu'on prend en compte seulement l'effet sur 2018 ou l'effet en consolidé ? C'est-à-dire, une fois que les dispositifs, les réformes sont pleinement montées en charge. Donc, c'est-à-dire, d'une part, en année pleine, c'est-à-dire comme si les mesures débutaient au 1er janvier pour les mesures qui commencent en cours d'année. et d'autre part, en prenant en compte les effets indirects de certaines réformes sur d'autres transferts et les années suivantes. Donc, notamment ici, c'est très important sur des mesures comme la bascule cotisation CAG en 2018 qui est une baisse de revenus disponibles pour les ménages en 2018, sur l'année 2018, de 1,5 milliard, mais qui est une hausse si on considère en consolidé, en fait. Pareil pour les revalorisations de prestations sociales qui sont souvent en cours d'année. Donc, on a une grosse différence et sur la mesure d'exonération des heures supplémentaires qui va jouer en 2020, en 2021 parce qu'on va avoir un effet futur via les taux de prélèvement sur l'impôt sur le revenu. Donc, une troisième source de différence, c'est comment, toujours sur les mesures, comment on prend en compte les mesures, est-ce qu'on prend en compte les effets de comportement qui peuvent lier aux mesures ? En effet, il y en a beaucoup de réformes qui peuvent générer des effets de comportement. En fait, la base fiscale qui est affectée par le prélèvement, elle peut être modifiée. Par exemple, les revenus d'activité pour l'impôt sur le revenu, les revenus du capital pour la taxation du capital ou par exemple le patrimoine pour l'ISF, la consommation de tabac pour les taxes tabac, le taux de recours à la prime d'activité pour la prime d'activité sur les réformes pour la prime d'activité. Donc, ici, c'est bien important de regarder qu'est-ce qui est pris en compte, comment, donc souvent, on s'appuie en fait sur la littérature pour savoir quels sont les effets de comportement liés à une mesure, mais du coup, quels sont les critères à prendre ? Et c'est des choix importants en fait, parce que, ici, on a montré, donc, j'ai pas, c'est la fin, donc ici, on a montré dans un document de travail avec Félix Pachier que, par exemple, pour la mise en place, l'effet du PFU, si on prend en compte, donc là, vous avez un peu l'effet de la mesure du PFU, si on prend en compte un comportement à changer ou avec un effet de comportement sur les dividendes, en prenant en compte l'effet de comportement sur les dividendes, donc vous voyez qu'il y a un effet vraiment important, alors même qu'on a plutôt une borne basse. On est en train de refaire ça. Et donc, pareil pour la réforme sur les taxes tabac, en fait. Là, vous voyez, donc, issu d'un article d'un France Portable Social, on montre comment l'effet redistributif, comment il est modifié si on prend en compte l'ajustement sur les quantités de consommé et comment on prend en compte l'ajustement. Donc, c'est vraiment des choix importants. Donc, en tout cas, ce qui peut paraître important, c'est de quantifier ses choix. À la limite, peut-être peu importe les choix, mais au moins dire quel effet ils ont. Et là, on a des pratiques différentes, donc je pense que chacun en parlera un petit peu, mais en tout cas, il me paraît important de montrer comment ces choix, parce qu'ils sont forcément critiquables tout le temps, mais comment ils affectent les résultats. Enfin, on a aussi des différences sur les méthodes de simulation. Donc, en général, on simule sur barème un transfert à partir d'une base fiscale, mais il y a des fois où on a des réformes qui peuvent être plus compliquées à simuler et donc, certaines publications imputent ces effets sur certaines catégories d'individus. Donc, ça a été par exemple le cas parfois sur la réforme ISF-IFI ou certaines publications où imputait l'effet de la réforme ISF-IFI sur les plus aisés, par exemple, qui était l'effet de la réforme qui est affichée dans le PLF sur les plus aisés, sur les 1% ou les 5% les plus aisés. Donc là, ça peut être des différences par rapport à une simulation. Donc là, on a montré aussi à l'INSEE, dans le document INSEE et DREZ, qu'en fait, l'effet de la réforme ISF-IFI n'est pas à 100% concentré sur les 1% ou 5% ou même 10% les plus aisés. Il y a le traitement des réformes des cotisations qui peut différer aussi. Est-ce qu'on prend en compte les effets indirects ? C'est-à-dire que si on a une baisse des cotisations, ça fait normalement augmenter le revenu net des individus et donc, est-ce qu'on prend en compte les effets indirects liés à cette augmentation de revenu net ? Les effets indirects sur l'impôt sur le revenu et sur les prestations, potentiellement sur les années d'après. Donc ça, ça peut engendrer des différences aussi. Comment on calcule le non-recours aux prestations, au RSA, à la prime d'activité et quelle méthode de simulation pour les prélèvements indirects ? Aussi, chaque organisme ne fait pas pas exactement les mêmes méthodes. Donc enfin, il y a aussi des différences sur les données. Donc on n'a pas les modèles n'ont pas les mêmes données en input. Donc en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail mais il y a des avantages inconvénients sur chaque donnée. Par exemple, sur les données seulement administratives, on a un gros avantage sur la granularité mais on a un inconvénient, c'est-à-dire qu'on a moins d'informations sur des catégories particulières, par exemple, les étudiants, les handicapés qu'on peut avoir avec des enquêtes. Mais au-delà des différences sur les données brutes, on a aussi des différences sur le traitement des données. Est-ce qu'on recalcule des données infranuelles pour bien calculer les cotisations ou le RSA, par exemple ? Est-ce qu'on fait des imputations pour des choses qu'on n'a pas dans les données brutes ? Voilà. Et enfin, je finis par des différences conceptuelles et de champ. Quel est le champ considéré ? Est-ce qu'on prend en compte, par exemple, les étudiants non cohabitants ? Si on prend en compte les étudiants non cohabitants qui ne visent pas chez leurs parents mais on ne prend pas en compte potentiellement les transferts intra-familiaux, potentiellement, on a trop de pauvres entre guillemets en bas. Et donc, du coup, on peut se tromper un petit peu sur le bas de la distribution. Pareil, sur les revenus négatifs, ça peut engendrer des différences. Et sur les concepts, est-ce qu'on utilise un niveau de vie élargi ou un niveau de vie usuel pour l'effet des mesures ? Est-ce qu'on affiche l'effet des mesures sur le niveau de vie comme le fait plutôt le FCE ou l'INSEE et l'adresse ou sur le revenu disponible comme le fait l'IPP ? Est-ce qu'on affiche des différences, l'effet en niveau, en euros ou en pourcentage ? Donc là, on a des effets affichés qui peuvent être assez différents. Et enfin, comment on construit l'abscisse, souvent, les graphiques phares, les quantiles, les déciles ou les centiles ? Est-ce qu'on garde le même nombre d'individus ou le même nombre de ménages ? Est-ce que c'est sur le niveau de vie avant ou après réforme ? Et donc, voilà, on aura des réponses et il y aura aussi des réponses à la session prochaine du 10 mars dans le rapport qui fait des préconisations sur ces points-là aussi. Voilà, je vais m'arrêter cela. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si... Alors, j'ai l'impression qu'Agnès a des problèmes de connexion et Samuel a des problèmes de micro, donc je vais me permettre de faire le modérateur. Et donc, les questions, on prendra plutôt à la fin à part les questions de compréhension comme le disait Agnès. Et donc, on peut laisser la parole maintenant. Merci beaucoup Mickaël. On va laisser la parole à Chloé pour l'IPP. Oui, bonjour à tous. Je vais partager ma présentation. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le travail de l'Institut des politiques publiques sur les effets redistributifs du budget 2020 pour les ménages. Donc, c'est un travail qui est réalisé au sein de l'équipe fiscalité de l'IPP, équipe composée de Paul Dutron-Postel, Brice Fabre, Arthur Guilouzik, Claire Leroy et moi. Donc, qu'est-ce qu'on appelle dans le cadre de nos travaux le bilan redistributif du budget ? C'est l'ensemble des mesures redistributives monétaires qui concernent les ménages. Donc, on fait deux ensembles, enfin, deux exercices. Dans un premier temps, on se concentre sur les effets des mesures entrées en vigueur en 2020, donc qui concernent seulement 2020. Et dans un deuxième temps, on fait l'effet redistributif de l'ensemble des mesures cumulées pour les années de 2018 à 2020. Donc, à noter qu'ici, ce sont des mesures avant crise sanitaire puisqu'on ne prend pas en compte les lois de finances rectificatives pour 2020. Et cet exercice est réalisé à l'IPP grâce au modèle de micro-simulation taxip que nous développons. Donc, ici, dans cette présentation, je vais vous présenter dans un premier temps le modèle taxip 1.1 qui a été utilisé pour ce bilan redistributif et je vais me concentrer sur les résultats des années cumulées des lois de finances de 2018 à 2020. Pourquoi ce choix-là ? Parce que c'est l'exercice qui regroupe le plus de mesures et pour lequel il y a le plus de différences avec les études. donc on a pensé que c'était important de se concentrer sur ce cumul pour se comparer aux autres études qui font l'exercice similaire. Et enfin, je terminerai ma présentation par présenter une nouvelle version du modèle taxip 2.0 que nous sommes en train de développer à l'IPP. Donc, l'ensemble des résultats que je vais présenter ici se retrouvent dans la note IPP numéro 49 que vous pourrez retrouver sur le site internet. Donc, tout d'abord, le modèle de micro-simulation taxip. Donc, quelles sont les ressources que l'on utilise dans ce micro-simulateur ? Donc, tout d'abord, bien entendu, des ressources fiscales. Donc, l'ensemble des paramètres sociaux-fiscaux qui permettent de calculer les réformes. Donc, nous avons regroupé l'ensemble de ces paramètres dans les barèmes IPV. Donc, barèmes qui sont disponibles en ligne et qui sont notre source de référence, qui regroupent les références législatives que nous utilisons. D'autre part, les références législatives que nous utilisons, c'est un calculateur qui est un calculateur OpenFisca, qui est un calculateur collaboratif, qui est développé par plusieurs équipes dont l'IPP et qui est open source. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble du code d'OpenFisca sur Internet. L'autre partie des ressources, ce sont bien sûr les données. Donc, les données sont des données qui sont disponibles sur le CSD, donc qui ne sont pas en accès libre. mais cependant, nous expliquons l'ensemble de nos choix méthodologiques, donc ceux que je vais vous présenter aussi, mais bien sûr d'autres détails dans le guide de méthodologique de micro-simulation également disponible en ligne. Donc, le modèle Taxip 1.1, qu'est-ce que c'est ? Donc, le cœur du modèle, c'est une base de données qui regroupe plusieurs sources que l'on appareille ensemble, que l'on connecte à un calculateur, ce qui nous permet de calculer pour un échantillon représentatif, l'impôt sur le revenu, l'ensemble des cotisations sociales et hautes prélèvements sociaux, les prestations familiales, les minimales sociaux et les aides de l'eau. À ce cœur du modèle, s'ajoutent trois modules pour calculer des dispositifs spécifiques que sont l'ISF, IFI, la taxe d'habitation et la taxation indirecte. Donc, je reviendrai un peu plus tard sur ces modules séparés. Donc, en gros, les hypothèses générales de ce modèle, c'est que c'est un modèle statique, donc qu'on ne prend pas en compte, notamment les variations temporelles des revenus, ce qui fait que les pensions de retraite et les allocations de chômage particulièrement ne sont pas simulées, ils sont données comme telles et il n'y a pas de réponse comportementale à l'exception de la fiscalité indirecte et du non-recours. De la même façon, je reviendrai un peu plus en détail dessus après. Et enfin, on se concentre sur les dispositifs des ménages et on ne prend pas en compte les réformes concernant les entreprises. Donc, les données qu'on utilise, donc la base, la source de données qui est au cœur de notre modèle, c'est Félin 2014. Félin 2014, c'est un échantillon de 500 000 foyers fiscaux avec représentation exhaustive des 0,4 % du revenu les plus élevés. Donc, dans cette base de données, on a des informations sur les revenus fiscaux, la structure des foyers fiscaux et l'ensemble des éléments permettant de calculer l'impôt sur le revenu. Et cette exhaustivité en haut de la distribution nous permet d'avoir une hétérogénité qui va pouvoir nous permettre de capturer certains effets qui sont spécifiques au haut de la distribution. Donc, dans cette base de données, il nous manque des informations et notamment des informations sur les ménages. C'est pourquoi on complète cette base de données par la base de données ERFS, qui est un appareillement administratif de plusieurs sources et de l'enquête emploi. Dans cette source de données, on va récupérer le lien entre ménages et foyers fiscaux pour avoir le lien entre les deux entités et on va aussi récupérer des informations de l'enquête emploi pour pouvoir calculer les cotisations sociales. Donc, comment on relie ces deux sources de données ? On fait un appareillement statistique, c'est-à-dire que pour chaque foyer fiscal de Félin, on va lui attribuer un foyer fiscal dans ERFS qui est estimé comme son plus proche voisin. Cela signifie que c'est deux foyers fiscaux dans les deux bases qui sont très proches en considérant les revenus, enfin les variables qu'on a en commun dans les deux bases. Plus précisément, on fait d'abord un appareillement exact sur le statut marital et le nombre d'enfants. Cela veut dire qu'on crée des sous-groupes dans les deux bases données à statut marital et à structure familiale en gros équivalente et au sein de ces sous-groupes, on va appareiller un foyer fiscal de chaque base en fonction des revenus catégoriels, de la classe d'âge et de l'impôt net. On obtient une population finale qui est la population félin vu que notre base c'est félin. Sur cette population, on ne fait aucune restriction. Cela notamment signifie que l'on garde des étudiants des cohabitants qui sont reliés au foyer fiscal de leurs parents mais qui habitent plus chez leurs parents comme des ménages à part entière seuls, sans leur parent. Et enfin, cette base qui est une base qui représente l'année 2014 est vieillie grâce à des agrégats officiels pour représenter la population de l'année 2020. Et enfin, on connecte cette base au calculateur OpenFiscal. Donc, en plus de ce cœur et de ses sources principales, nous avons trois modules séparés qui nous permettent avec des données à part de calculer précisément certains dispositifs dont d'une part l'ISF et l'IFI grâce au fichier administratif POT qui est l'exhaustivité de l'impôt sur le revenu et des fichiers de l'ISF et de l'IFI qui sont également des bases exhaustives pour les contribuables de ces impôts et ce qui nous permet de calculer précisément ces impôts. Pour la taxe d'habitation, on utilise la base de données FIDELI qui est une base également administrative avec l'exhaustif des contribuables à la taxe d'habitation. Et pour la fiscalité indirecte, on utilise l'enquête budget des familles 2011. Donc comment se passe l'assemblage de ces modules séparés avec le cœur ? On calcule des effets redistributifs finaux, d'une part pour l'ensemble des mesures qui sont calculées dans le cœur et d'autre part pour chaque module séparé. Ces effets redistributifs sont calculés selon des variables de classement de revenus et après on va superposer ces effets selon le classement. Donc à noter que dans les modules séparés on n'a pas toujours tout à fait la même variable de classement de revenus et donc on fait l'hypothèse que ces petites ces différentes variables de classement n'influencent pas les effets redistributifs qu'on trouve sur la distribution. Et enfin concernant le modèle donc les effets comportementaux qu'on introduit pour la fiscalité indirecte donc on introduit des élasticités d'une part des élasticités prix qui sont hétérogènes en fonction des niveaux de vie et d'autre part des élasticités homogènes concernant le carburant l'énergie et le talent. On introduit aussi du non-recours pour la prime d'activité et pour l'ASPA afin d'obtenir des masses qui correspondent aux masses officielles. Après avoir présenté le modèle que l'on utilise je vais vous présenter l'impact redistributif des mesures 2018-2020. Dans notre modèle on prend une grande partie des mesures monétaires qui ont été prises au cours des trois années donc d'une part les prélèvements obligatoires qui sont résumés ici et d'autre part les prestations sociales. Concernant les prestations sociales deux exceptions la réforme des allocations de logement et celle de l'assurance chômage qu'on ne simule pas dans nos réformes puisque ce sont des dispositifs et des réformes qui prennent en compte des évolutions temporelles dans les revenus des revenus passés et comme on n'a pas d'informations dans nos données sur ces revenus nous avons fait le choix de ne pas simuler ces deux prestations. Voici l'effet total redistributif sur le revenu disponible que l'on trouve avec nos simulations donc c'est notre résultat que l'on a présenté lors du budget 2020. Donc ici nous avons l'effet moyen par centième de niveau de vie on observe des gains importants une grosse masse de gains sur un gros milieu de la distribution mais on observe aussi des effets très localisés notamment sur le haut de la distribution avec ce qui concerne la réforme de la fiscalité sur le capital et également d'autres effets très locaux comme en bas de la distribution au dixième centième qui correspond à la revalorisation de l'ASPA et de l'AH donc on voit ici que la distribution par centième est une richesse puisqu'elle permet de voir des effets localisés de certaines réformes ainsi pour un peu comprendre cette importance de la finesse on a refait le exercice donc repris nos résultats mais cette fois-ci en faisant un effet moyen par dixième donc c'est exactement les mêmes résultats que le graphique précédent et on voit ici qu'on ne peut pas observer des effets très locaux comme c'était le cas en centième donc il est crucial d'analyser des catégories fines de la population pour voir des effets très locaux et cela est permis dans nos simulations par l'utilisation de données administratives qui nous permettent d'avoir un échantillon un grand échantillon de données et un échantillon qui nous permet de reproduire l'hétérogénéité des revenus notamment en haut de la distribution lors de la réforme du passage de l'ISF à l'IFI donc pour un peu essayer de comprendre notre simulation et surtout de la comparer aux autres travaux qui font le même type de simulation c'est-à-dire les effets cumulés des budgets 2018 à 2020 on a superposé ici nos résultats donc en bleu ce sont exactement les mêmes résultats que les deux slides précédents mais cette fois-ci recalculés par 20ème de niveau de vie et on a superposé nos résultats aux deux autres études présentées ce matin qui font également le cumul 2018-2020 donc d'une part les résultats de l'OFCE tels qui sont présentés dans leur policy brief numéro 64 donc ici ils présentent leurs résultats en 20ème de niveau disponible donc on a superposé tel qu'on les a trouvés et également les résultats de la DG Trésor du rapport économique social et financier annexés au PLF 2020 donc qui sont présentés en 10ème et ici on a simplement attribué à chaque 20ème le résultat du 10ème auquel il appartient donc ce qu'on voit tout de suite c'est que nos résultats effectivement sont assez différents à tous les niveaux de la distribution en bas on se trouve un peu des résultats entre les deux autres simulations au milieu de la distribution c'est plutôt nous qui sommes largement au-dessus et on observe de nouveau des résultats assez divers en haut de la distribution donc on a essayé un peu de creuser de comprendre quels étaient nos choix qui pouvaient expliquer ces différences et on a donc commencé à apporter quelques pistes sur ces différences donc notamment une différence d'échantillon puisque nous nous utilisons le champ félin alors que les autres études utilisent notamment principalement le champ ERFS ce qui fait que nous introduisons enfin nous nous prenons dans notre échantillon des ménages non ordinaires et des ménages qui habitent en outre-mer ce qui fait que ça peut un peu changer le classement des ménages le fait aussi qu'on inclut les jeunes des cohabitants comme seuls dans le ménage augmente enfin crée ce changement concernant le haut de la distribution donc la réforme du capital des différences de données et donc de méthodes de simulation du fait des différences de données peuvent expliquer les différences et ça serait peut-être bien justement d'en profiter pour essayer d'expliquer nos choix méthodologiques sur ce point pour essayer de comprendre pourquoi tant de différences enfin de manière générale donc aussi le champ de traitement des réformes comme je l'ai dit précédemment nous ne simulons pas les aides de logement et l'assurance chômage ce qui forcément entraîne des différences dans les variations pour le milieu de la distribution la suppression de l'ATH donc on s'est rendu compte que dans Taxip 1.1 la façon dont on calculait la réforme simulait la réforme entraîna un excès de concentration de la réforme de l'ATH sur le milieu de la distribution ce qui explique en partie qu'on a un niveau plus haut enfin un gain plus haut dans le niveau de la distribution et avec Taxip 2.0 on s'est un peu amélioré et on se rend compte que les effets sont sûrement plus vers le bas enfin sont plus importants sur le bas de la distribution et un peu moins être au milieu ce qui un peu descend nos gains observés au milieu de la distribution enfin à noter que pour le bas de la distribution ce sont des montants très faibles ce qui entraîne une très grande sensibilité des résultats et des différences faibles en montant peuvent engendrer des différences importantes en pourcentage donc pour finir rapidement je vais vous présenter un petit peu les développements Taxip 2.0 qu'on est en train de faire à l'IPP donc Taxip 2.0 qu'est-ce qui change dans Taxip 2.0 on utilise exclusivement des choses administratives donc notre base de données centrale c'est FIDELI qui représente qui comprend l'exhaustivité des ménages à laquelle on va appareiller statistiquement FELIN pour avoir des informations sur les foyers fiscaux et les déclarations d'impôt sur le revenu et DADS BNS qui se donne des informations sur les personnes en activité pour avoir leur secteur d'activité principalement donc pourquoi ce choix-là de changement de base de données c'est que nous pensons que les modèles existants et bien sûr aussi Taxip 1.1 ne permet pas d'analyser certaines dimensions qui nous semblent très importantes dans le débat notamment des dimensions sectorielles qui se sont avérées vraiment très importantes dans le choc économique qui est dû à la crise sanitaire on observe que les conséquences que les chocs et les conséquences des mesures mises en place sont très hétérogènes en fonction des secteurs d'activité donc de pouvoir observer les différences selon ces dimensions nous semblent très importantes et deuxième dimension c'est la dimension territoriale qui n'est pas possible d'analyser avec des échantillons et qui avec des bases administratives nous permettrait de regarder de la fiscalité par exemple indirecte ou de la fiscalité locale ce qui est crucial notamment par exemple quand on pense qu'il y a deux ans il y a eu la crise des gilets jaunes et que très peu d'études ont pu observer des différences territorialisées sur certaines réformes donc c'est pour ça que nous mettons en place Taxi 2.0 et j'en termine là merci beaucoup timing parfait merci beaucoup merci aussi d'avoir commencé la discussion sur les comparaisons on voit que les dimensions qui ont été mises en avant par Mickaël juste avant sont très importantes aussi bien le champ des mesures par exemple on voit que on va voir avec le trésor tout à l'heure il y a des mesures comme le plan pauvreté qui sont difficiles à prendre en compte le champ des ménages avec la question des étudiants qui aujourd'hui nous préoccupe beaucoup et donc c'est vrai que ce serait super intéressant de voir la sensibilité par rapport à la question des étudiants la question des comportements avec les élasticités qui ne sont pas toujours bien comprises par les utilisateurs de ces bilans et la question des comportements le recours le taux de recours aux différents dispositifs qui peuvent éventuellement varier aussi dans le temps je ne vais pas reprendre les questions qui sont sauf si Samuel envoie des très urgentes mais tout de suite peut-être donner la parole à l'OFCE pour la deuxième présentation donc Pierre Madec qui merci beaucoup Pierre d'avoir accepté cette invitation sauf si une question très urgente à ce moment-là peut-être mes collègues du Trésor peuvent s'en faire les portes de voix non bon alors on va enchaîner tout de suite avec Pierre merci beaucoup Pierre 15 minutes bonjour à tous merci pour l'invitation donc moi je vais vous présenter un travail qui a été réalisé il y a un an maintenant sur l'évaluation du bilan redistributif du budget 2020 alors évidemment l'année 2020 a été quelque peu chamboulée on va dire on va dire on va rester sur chamboulée donc du coup les effets qu'on anticipait bien évidemment ne se sont pas produits mais vu que l'exercice ici consiste à parler plus méthodologique réellement prévision d'impact redistributif ça devrait pas trop poser de problème donc je vais me concentrer plutôt sur les effets du budget 2020 puisque l'effet cumulé a été pas mal développé par Chloé mais j'en parlerai aussi et puis je finirai sur évidemment les limites et les pistes d'amélioration de ce type de méthode bien que Mickaël en ait très bien parlé dans son introduction donc nous à l'OFCE donc c'est un travail qui est réalisé avec Bruno Ducoudré Raoul Sampognaro et Mathieu Plan à l'OFCE on mobilise donc le modèle INES qui est développé par l'INSEE la Dresse et la CNAF qui vous sera peut-être présenté plus en détail par Flore tout à l'heure mais donc le modèle INES il est adossé aux ERFS dans le cas présent pour l'évaluation du budget 2020 on est donc sur des ERFS 2016 qui sont vieillis jusqu'en 2018 donc on fait vieillir les revenus et puis on applique la législation 2018 sur ces ERFS 2016 vieillis le modèle INES simule la plupart des prélèvements sociaux et fiscaux directs et la plupart des prestations monétaires par contre le modèle simule ni la taxe d'habitation ni les allocations chômage on verra que ça a son importance après parce que pour le coup dans le budget 2020 on essaye d'analyser à la fois la baisse de la taxe d'habitation et la réforme des allocations chômage qui a été décalée on n'a pas non plus de micro-simulation de la fiscalité indirecte et alors dans la version 2018 il y avait un module qui simulait l'ISF mais ça n'existait pas sur les versions antérieures donc dans le budget 2020 il y a un tableau récapitulatif après sur l'ensemble des mesures qui sont prises en compte depuis 2018 mais rapidement sur les mesures de la loi de finances initiales pour 2020 donc on a la baisse de l'impôt sur le revenu la sous-indexation ou le changement de mode de calcul de l'APL qui a été reporté qui devait rentrer en vigueur si ma mémoire est bonne le 1er avril je crois 2020 qui a été reporté qui donc est rentré en vigueur qu'en 2021 mais nous on a essayé d'intégrer cette réforme dans notre évaluation du budget il y a aussi une sous-indexation d'un certain nombre de prestations sociales les prestations familiales sous-indexation des pensions de retraite notamment la réforme des allocations chômage donc je vous l'ai dit la réforme les allocations chômage ne sont pas micro-simulées par le modèle UNES il nous est apparu que cette réforme des allocations chômage en tout cas dans sa mouture qui devait rentrer en vigueur en 2020 devrait impacter significativement le revenu disponible d'un certain nombre de ménages et donc il nous a semblé important de quelqu'un passe mes slides à ma place comme Mickaël sourit ça doit être lui même pas donc il nous a semblé important d'intégrer ces effets alors c'était un peu compliqué on a notamment pas mal travaillé avec l'UNEDIC sur le sujet qui avait fait une étude d'impact en fin d'année 2019 et donc l'idée c'est qu'on n'a pas micro-simulé la réforme mais on a imputé un certain nombre d'effets de la réforme par décile par statut dans l'emploi des effets qui eux ont été estimés par l'UNEDIC dans son étude d'impact de 2019 et puis dans le budget 2020 en plus de ces mesures qui ont été actées par la loi de finances il y avait un certain nombre de mesures aussi qui ont été votées précédemment mais qui ont continué à avoir des effets en 2020 il y avait notamment un calendrier de revalorisation de l'allocation adulte handicapé ou du minimum vieillesse avec un nouveau palier dans la revalorisation qui est entrée en vigueur en 2020 la défiscalisation des heures supplémentaires une nouvelle tranche de baisse de la taxe d'habitation et puis pareil le calendrier d'augmentation de la fiscalité sur le tabac continuait à avoir des effets le tabac a de nouveau augmenté en 2020 donc on a aussi intégré ces effets-là peut-être sur les différences ça a été mentionné par Chloé avant mais les différences d'élasticité sur l'impact de la hausse du tabac sur la baisse de la consommation font partie quand même des facteurs explicatifs des différences qu'il peut y avoir entre les différents instituts c'est-à-dire qu'on a bien vu que nous par exemple je crois de mémoire on met une élasticité à 0,5 l'IPP est plutôt à 0,7 si je ne me trompe pas et en réalité je crois même que le tabac a baissé plus que ça au cours des dernières années suite aux évolutions de prix donc cette question de l'élasticité sur le prix du tabac c'était aussi le cas d'ailleurs sur la taxe carbone mais il y a un débat là-dessus sur comment on intègre ces effets de comportement donc je vous l'ai dit rapidement le gros des changements législatifs est micro-simulé à l'aide du modèle INES et puis il y a un certain nombre d'impacts notamment la hausse du prix du tabac la réforme des allocations au chômage qui eux sont imputées à partir de sources extérieures mais je reviendrai peut-être là-dessus dans le détail des mesures évaluées et puis un dernier point c'est que on ne prend pas en compte mis à part sur la hausse du prix du tabac on ne prend pas en compte d'effets de comportement notamment sur la question du recours qui est un peu centrale alors pas tant pour le budget 2020 mais peut-être plus pour le budget 2019 la présentation de l'INSEE se concentre sur le budget 2019 mais on sait par exemple que les mesures qui ont été prises sur la prime d'activité ont eu un impact important sur le recours à la prime d'activité donc nous on ne touche pas au recours c'est-à-dire qu'on considère qu'après réforme le recours est le même qu'avant réforme ce qui est évidemment un choix discutable mais qui est un choix qui se comprend parce qu'en réalité on n'a pas forcément d'informations extensées sur le recours alors je ne vois plus ma présentation hop c'est bon donc sur l'impact redistributif du budget 2020 donc là vous avez l'ensemble des mesures donc nous on a fait le choix de raisonner en 20 îles de niveau de vie donc pour faire le simple ce qu'on fait c'est qu'on classe on classe les ménages en 20ème il faut dire il ne faut pas dire en 20ème donc on classe les ménages en classe de 5% des 5% les plus modestes aux 5% les plus riches en niveau de vie donc on tient compte de la structure familiale et après par contre on regarde alors soit en euros on regarde des effets par ménage soit après des effets aussi en pourcentage du niveau de vie ou du revenu disponible mais donc là on est bien sur des ménages classés en niveau de vie et des impacts en euros par ménage donc on voit sans trop de surprises que le gros des réformes de 2020 sont principalement soutenues le revenu disponible des ménages du je ne sais jamais comment il faut les appeler mais du haut de la classe moyenne on va dire avec un effet très fort de la baisse de 5 milliards de l'impôt sur le revenu un effet aussi important des effets de la taxe d'habitation alors on voit alors c'est aussi une différence on n'a pas fait l'exercice de comparaison à proprement parler mais en effet Chloé l'a mentionné il y a il y a des différences dans l'impact de la réforme notamment de la taxe d'habitation nous on a une taxe d'habitation qui soutient suppression de la taxe d'habitation qui soutient pas mal le revenu disponible des ménages les plus modestes mais on a aussi des effets en haut de la distribution parce que l'approche dans la baisse de la taxe d'habitation l'approche n'est pas une approche par niveau de vie c'est-à-dire on ne prend pas les 80% de ménages les plus pauvres en niveau de vie et on leur supprime la taxe d'habitation on a une approche où la prise en compte des enfants notamment est un peu différente et donc ce qui explique que les effets de la réforme ne s'arrêtent pas au huitième des cils mais vont un peu plus loin dans la distribution et puis il y a aussi un certain nombre de réformes notamment de revalorisation d'allocations à des handicapés ou du minimum vieillesse qui eux ont évidemment des effets plutôt en bas de la distribution si on rajoute à ça les effets négatifs j'allais dire sur le revenu disponible des ménages on voit un effet important notamment alors je suis désolé mais je suis daltonien donc ce graphique ne met pas dans les meilleures conditions mais il y a un effet important notamment de la réforme des allocations chômage et là on voit l'importance du choix dans le fait d'intégrer ou pas cette réforme des allocations chômage dans l'analyse du bilan redistributif c'est à dire que si on n'intégrait pas cette réforme on aurait des effets redistributifs du budget 2020 qui serait très différent donc on a un impact important de la réforme des allocations chômage et puis un impact important aussi du changement du mode de calcul pardon de l'APL en haut là c'est plutôt en bas de la distribution du coup et puis en haut de la distribution on a notamment la désindexation des pensions de retraite supérieure à 2000 euros qui impactent évidemment plus les retraités du haut de la distribution là vous avez du coup l'effet total des mesures du budget 2020 avec un effet légèrement négatif en bas de la distribution un impact sur le revenu disponible assez fort au-dessus du niveau de vie médian et un impact qui attendent à se réduire notamment sous l'effet de la baisse de l'effet de la taxe d'habitation en haut de la distribution alors ma présentation est de nouveau c'est bon donc ça c'est si on regarde en euros par ménage mais on peut faire le même exercice en regardant en pourcentage du niveau de vie et on a un diagnostic qui est un petit peu différent c'est à dire que l'effet très faible qu'on observait en euros par ménage en réalité rapporté en pourcentage du niveau de vie a un effet assez conséquent en bas de la distribution c'est ce qui était mentionné tout à l'heure sur le niveau de vie extrêmement faible des ménages du bas de la distribution en sachant que dans les ERFS normalement les ménages sont un peu moins pauvres que si on prenait un champ plus large de ménages non ordinaires en intégrant notamment les étudiants là on est sur un champ hors étudiant mais on voit qu'entre regarder en euros par ménage et regarder en pourcentage du niveau de vie il y a évidemment une différence importante on peut aussi regarder en pourcentage de gagnants perdants on a un diagnostic à peu près similaire avec pas mal de perdants en bas de la distribution alors des perdants qui perdent peu mais des perdants quand même beaucoup de ménages gagnants au milieu de la distribution et notamment au-dessus du niveau de vie médian et puis relativement partagé chez les 5% de ménages les plus aisés avec 58% de gagnants et 42% de perdants en sachant qu'en réalité la grande différence alors là vous avez le gain ventilé en milliards d'euros l'idée c'est aussi que nous dans notre lait de budget il y a une cohérence entre la partie évaluation macro et impact redistributif on voit globalement un gain de 4,3 milliards d'euros en 2020 on voyait en janvier dernier un gain de 4,3 milliards d'euros lié aux mesures et donc on a ventilé ce gain macro par 20ème de niveau de vie si on regarde l'impact je suis à mon avis un peu en retard donc je me dépêche 2 minutes comment 2 minutes je suis 2 minutes en retard ou je suis encore 2 minutes je me dépêche du coup donc sur l'impact cumulé alors là vous avez l'ensemble des réformes qu'on prend en compte pour 2018 2019 2020 et puis à chaque fois les sources et la méthode d'évaluation donc ce qui est intéressant je ne vais pas rentrer dans le détail mais c'est de noter que sur un certain nombre de mesures j'ai parlé de la fiscalité sur le tabac mais c'est aussi vrai sur notamment la mise en place du zéro reste à charge il nous a semblé que la mise en place en 2019 du zéro reste à charge bien que ça ne rentre pas dans la définition du revenu disponible des ménages c'était une mesure importante de soutien aux revenus disponibles notamment des ménages modestes et que donc à l'image de ce qu'on a fait en 2020 pour intégrer la réforme des allocations chômage il fallait aussi intégrer la réforme et la mise en place du zéro reste à charge il fallait aussi intégrer la mise en place et la revalorisation progressive du chèque énergie alors que ces mesures ne rentrent pas dans le champ à proprement parler du revenu disponible donc une fois de plus c'est des choix qui se discutent mais vous avez là le détail des méthodes et des mesures utilisées donc le gain cumulé le voici donc là si on compare la fin 2020 j'y reviendrai peut-être s'il y a des questions je suis presque en retard maintenant mais là on compare les résultats fin 2020 par rapport à fin 2017 si je dis ça c'est parce que c'est en réalité important on avait sorti dans notre document de travail en 2018 on ne l'a pas refait mais on aurait pu le refaire après mais les différents impacts du budget 2018 selon qu'on prenne Mickaël en a parlé mais selon qu'on prenne en compte les effets moyens sur l'année les effets en année pleine ou les effets en fin d'année en réalité je vous invite à lire notre document de travail sur le budget 2018 pour avoir plus d'informations là-dessus mais en réalité ce choix de méthode il est extrêmement important et décisif sur les résultats parce qu'en réalité il y a un calendrier de revalorisation notamment des prestations sociales où si vous prenez l'effet moyen vous allez avoir un effet très différent des revalorisations de prestations sociales que si vous prenez un effet en année pleine ou en fin d'année où les prestations sociales ont été totalement revalorisées typiquement sur le budget 2018 la fiscalité indirecte a augmenté en tout début d'année par contre les prestations sociales elles ont été revalorisées plutôt au mois d'avril et donc ce décalage temporel il a un impact sur les résultats redistributés ce qui a aussi un impact sur les résultats en tout cas sur notre vision des résultats c'est comment on présente c'est à dire que là bon apparaissent des pertes pour les 5% de ménages les plus aisés et des gains très importants pour les 5% de ménages les moins aisés pardon et des gains très importants pour les 5% de ménages les plus riches mais si on traduit ça non pas en 20 îles mais en déciles de niveau de vie et qu'on regarde pas en euros par ménage mais qu'on regarde en pourcentage du niveau de vie on a un diagnostic qui est assez proche de ce qui a été présenté notamment précédemment avec des gains très importants au milieu de la distribution et en réalité les pertes qu'on pouvait voir sur les 5% les plus pauvres les plus pauvres sont plus que compensés par les gains pour les 5% qui sont un tout petit peu plus riches qu'eux une autre façon de présenter les résultats c'est pas en regardant la distribution des niveaux de vie mais c'est en regardant par exemple le type de ménage ou le statut vis-à-vis de l'emploi et on voit que globalement l'impact cumulé des budgets 2018 2019 2020 est très important très positif pour les actifs c'est pas très étonnant et plutôt négatif pour notamment les ménages retraités vous avez là des résultats similaires en pourcentage de gagnants perdants on voit que les couples avec deux actifs occupés il y a 90% de cette catégorie de ménage qui gagne à la mise en place des mesures entre 2018 et 2020 alors qu'à contrario les couples de deux retraités sont en grande majorité perdants je finis c'est fini de toute façon il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites par Mickaël il y a évidemment beaucoup de limites à ce type d'exercice il y a la limite des effets de comportement je n'ai pas parlé de la réforme de la fiscalité du capital mais on sait que la réforme de la fiscalité du capital en tout cas la mise en place du PFU a eu des effets importants sur les versements de dividendes et donc sur les impôts au final payés par les ménages les plus riches les recettes fiscales du PFU ont été supérieures à ce qu'anticipait donc comment on évalue cette mesure-là c'est évidemment compliqué est-ce qu'on l'évalue avec santé ou est-ce qu'on prend en compte les effets de comportement on va en discuter tout à l'heure de tout ça voilà c'est pareil sur le recours on n'a pas pris en compte non plus les mesures ciblant les entreprises et puis il y a la question évidemment du bouclage macroéconomique où là pour le coup ce qui s'est passé l'année dernière et ce qui continue de se passer pointent un peu les limites de l'exercice on n'arrive pas à intégrer dans ce type de modèle des dynamiques notamment de chômage et puis sur les questions elles ont été mentionnées par Mickaël donc avant de me faire tirer des oreilles encore plus je vais m'arrêter là merci beaucoup Pierre désolé mais effectivement il faut laisser la place aux intervenants suivants j'ai bien aimé cette présentation et notamment ça ça illustre d'autres axes présentés par Mickaël tout à l'heure notamment la question du calendrier à la fois en infrannuel et puis le cumul sur plusieurs années c'est une question intéressante aussi les contributions des différentes mesures je me demandais si l'exercice avait été fait de comparer contribution par contribution puisque comme le champ est différent d'une étude sur l'autre c'est pas simple de comparer juste le cumul de toutes les mesures voilà mais je vais directement passer la parole à Cyril de Villancourt qui va présenter la partie trésor donc l'ARESF issu de ces bilans redistributifs faits par le trésor 15 minutes comme les autres merci merci Agnès voilà donc je m'appelle Cyril de Villancourt je travaille avec la direction générale du trésor au bureau Polsoc 3 qui traite notamment les questions de redistribution donc c'est nous qui sommes en charge d'évaluer les effets redistributifs des réformes notamment pour la DG Trésor et donc ma présentation va porter sur le bilan qui avait été fait par la DG Trésor dans le rapport économique social et financier annexé au PLF 2020 donc avec les informations à cette époque là qui notamment évidemment ne prenait pas en compte la crise un petit mot de contexte mais je vais aller vite pour être sûr à la fin qu'il y ait du temps pour le public et puis ça a déjà été dit donc l'analyse redistributive c'est une des dimensions de l'évaluation des politiques publiques qui prend de plus en plus de place dans le débat public on a vu ça pendant les gilets jaunes dans le cadre de la crise actuelle c'est aussi des sujets qui sont très débattus et il y a de plus en plus de bilans redistributifs qui sont produits comme l'a dit Mickaël et pour la DG Trésor notamment dans le REF 2017 le REF 2018 et le REF 2020 dont je vais parler maintenant je donne juste un petit aperçu du bilan pour ceux qui l'ont jamais vu voilà le bilan dont je vais parler dans cette présentation donc c'est un bilan un peu comme les autres qui ont déjà été présentés on classe tous les ménages par niveau de vie avant réforme on les distribue en 10 catégories et ensuite on regarde l'impact pour chacun de ces dixièmes de niveau de vie on regarde l'impact des réformes sur leur niveau de vie et nous on fait le choix de présenter en pourcentage donc pour ma présentation je vais faire en trois parties premièrement on va parler de la méthodologie deuxièmement on présentera les résultats et on pourra les commenter et enfin les pistes d'approfondissement tout d'abord sur les aspects vraiment purement méthodologiques et données on a notre propre modèle de micro-simulation à la DG Trésor qu'on développe et utilise nous-mêmes qui s'appelle Saphir qui ressemble à beaucoup d'égards au modèle INES déjà du fait de sa base de données donc il est fondé sur le RFS qui est produit tous les ans par l'INSEE donc un échantillon de 50 000 ménages représentatifs des ménages ordinaires de France Métropolitaine et une des différences par rapport au modèle INES c'est que souvent l'INSEE et l'ADRESS travaillent en rétrospective donc souvent en faisant un bilan comme on va le voir avec la présentation de Flore sur ce qui s'est passé et le Trésor on est en prospectif et donc ce qu'on fait comme les RFS sont toujours produites avec un certain temps de retard de l'ordre de deux ans trois ans on vieillit les revenus des personnes qui sont dans le RFS sur quatre années pour pouvoir simuler l'année à venir donc là c'est ce qu'on avait fait on était donc en septembre 2019 quand on a produit ce bilan qui était donc pour l'année 2020 à venir et on fait un cas de la chose sociodémographique pour être représentatif aussi de l'année à venir on calcule donc sur barème les différents impôts les cotisations les prestations sociales et on aboutit au niveau de vie des ménages donc comme ça a déjà été dit et la méthodologie est donc de comparer deux situations un scénario contrefactuel et un scénario simulé donc on ne regarde pas à quoi ressemble l'année 2020 par rapport à l'année 2017 par exemple mais on simule bien à quoi ressemble l'année 2020 sans réforme par rapport à l'année 2020 avec réforme donc c'est bien cela qu'on fait et on prend le parti de comparer ces deux situations en pourcentage et non pas en euros pourquoi ? parce que en regardant en euros on pourrait conclure par exemple que la mise en place d'un impôt régressif serait bénéfique pour les inégalités donc on fait ce choix là ça c'est pour la méthodologie très générale et maintenant on peut regarder plus précisément sur ce bilan là qu'a-t-on pris en compte donc le périmètre des mesures simulées on va le voir je pense notamment dans les interventions des discutants et puis Mickaël en a déjà parlé c'est une question assez centrale quelles mesures on simule dans le bilan redistributif bien entendu ça influence très directement les résultats donc ce qu'on simule nous ce sont les mesures prises en compte les mesures prises par ce gouvernement depuis le début du quinquennat donc c'est pas seulement depuis le début 2018 mais également les mesures qui ont été prises en 2017 je pense notamment à la revalorisation du RSA en septembre 2017 et à la baisse de 5 euros des APL en octobre 2017 on prend toutes les mesures en compte jusqu'à fin 2020 et y compris les mesures qui en fait ont été décidées par un précédent gouvernement mais qui ont été vraiment mises en oeuvre par le gouvernement actuel je pense notamment à la fin du plan pauvreté du quinquennat Hollande qui la dernière partie de ce plan pauvreté a été mise en place sous le quinquennat Macron et donc ça aurait pu ne pas être mis en place si le gouvernement actuel en avait décidé ainsi donc on le prend en compte et on ne prend pas en compte en revanche les mesures décidées par les partenaires sociaux alors il y a la question de l'horizon des mesures retenues dans le bilan dont a parlé Pierre notamment dans la présentation précédente on fait le cumul nous dans notre bilan des mesures depuis le début du quinquennat jusqu'à fin 2020 donc c'est vraiment un cumul mais aussi pour répondre à une question de Anne-Claire Orel c'est bien des gains annuels on cumule les mesures mais on ne cumule pas les gains donc on fait bien les gains annuels et pour les mesures qui entrent en vigueur en milieu d'année c'est une des questions qu'a soulevé Michael nous ce qu'on fait au Trésor c'est qu'on prend en compte au prorata des mois qui sont concernés donc par exemple une mesure qui va entrer en oeuvre en avril 2020 elle va être prise en compte dans notre bilan au titre de 9 mois dans l'année et non pas 12 ensuite il y a la question des mesures qui n'affectent pas directement le niveau de vie donc le niveau de vie il y a une définition INSEE qui est précise donc le choix dans ce bilan redistributif pour être le plus exhaustif possible sur les mesures on regarde tous les transferts monétaires en fait entre les ménages et les administrations publiques donc certaines mesures vont au-delà de la définition vraiment stricte du niveau de vie mais on a envie de les prendre en compte pour un bilan comme ça donc c'est notamment les mesures de fiscalité indirecte puisque ça affecte directement la situation financière des ménages donc en l'occurrence la hausse de fiscalité sur le tabac à l'énergie et certaines mesures de dépenses en nature je pense notamment au chèque énergie à la prime à la conversion à la réforme 100% santé et d'autres mesures également quelques petites considérations techniques l'idéal c'est évidemment de tout micro simuler dans un seul modèle de façon parfaite mais comme l'a dit Mickaël parfois on est obligé par manque de données d'imputer certaines réformes et c'est le cas par exemple dans notre bilan de la transformation de l'ISF en IFI où on utilise une maquette un peu ad hoc où en l'occurrence on met sur le dernier dixième le dernier dixième de niveau de vie l'impact de cette réforme et la question cruciale aussi des effets de comportement donc en règle générale l'évaluation elle est statique c'est à dire qu'on change le barème on regarde combien d'euros gagnent en plus les gens qui sont concernés par telle prestation tel impôt mais pour certaines mesures la question peut se poser donc on peut parler par exemple de la mesure de hausse de la prime d'activité qui a eu lieu pendant la crise des gilets jaunes cette mesure au début était budgétée à un certain montant qui finalement on l'a vu puisqu'en septembre 2019 on avait déjà des remontées statistiques sur ce sujet là il y a eu une hausse du taux de recours très importante et donc on a fait le choix de la prendre en compte dans ce bilan et également pour par exemple les mesures de fiscalité indirectes sont des réformes qui ont pour but de modifier les comportements et donc on prend en compte les changements de comportement donc la baisse de consommation en volume des ménages du fait de la hausse de fiscalité et on prend en compte à quel point cette baisse de consommation modifie la fiscalité effectivement payée par les ménages sur le tabac par exemple ou l'énergie donc voilà pour les considérations un peu méthodologiques et je vais présenter maintenant le bilan les résultats le bilan en tant que tel 5 minutes 5 minutes merci on a une hausse du niveau de vie d'environ 2,2% sur les 8 premiers dixièmes de 0,9% sur les 2 derniers bon on voit que tout le monde est gagnant par ces mesures ça vient du fait que le bilan n'est pas à somme nulle c'est à dire qu'il représente globalement de la dépense publique et ça c'est un des sujets qui sera abordé sans toute la semaine prochaine dans le cadre du rapport INSEE les gros effets ici c'est sur le milieu de la distribution c'est surtout la baisse de la taxe d'habitation qui a le plus gros effet sur le bas de la distribution on a notamment la fin du plan pauvreté donc la hausse du RSA la hausse de l'allocation de soutien familial la hausse du complément familial également la prime d'activité qui joue sur les bas des cils et notamment avec la hausse du recours qui augmente assez fortement les effets sur ces bas des cils et pour les plus hauts des cils les plus hauts dixièmes c'est plutôt les baisses de fiscalité donc notamment la baisse de l'IR la mise en place du PFU et de l'IFI sur la comparaison de deux mots très rapide sur la comparaison avec les deux autres bilans qui ont été présentés jusqu'ici il y a évidemment une question cruciale qui est celle du périmètre des mesures retenues et donc l'inclusion par exemple de la revalorisation du RSA du complément familial de l'allocation de soutien familial et la prise en compte de la hausse du recours à la prime d'activité joue assez fortement notamment sur les premiers des cils qui sont comme vous l'avez déjà dit très sensibles aux mesures prises en compte puisque le niveau de vie étant faible une mesure qui vaut tant d'euros va jouer fortement sur les premiers et dixièmes particulièrement quelques pistes d'approfondissement on utilise une base de données qui a beaucoup de qualité mais qui n'est évidemment pas parfaite notamment le champ est restreint au ménage ordinaire de France métropolitaine donc ça veut dire qu'on ne prend pas en compte les personnes sans domicile les personnes en EHPAD donc on rate sans doute quelques effets on observe aussi les individus que sur une seule année on n'a que leur revenu annuel donc pour certaines prestations on a besoin de connaître leur revenu passé on a aussi besoin de connaître leur revenu mensuel au cours de l'année et donc ça il y a des hypothèses qui sont faites qui sont similaires à celles qui sont faites dans Inès pour pouvoir simuler ça donc c'est un peu des limites et également dans notre approche étant donné qu'on impute certaines mesures en dehors du modèle de micro-simulation ça rend impossible le calcul de certains indicateurs d'inégalité et donc on essaye de développer de plus en plus des modules dans notre modèle de micro-simulation pour être sûr de tout faire dans le modèle de micro-simulation et pouvoir regarder les impacts sur le taux de pauvreté le Gini etc. Et dernière slide pour un point un peu d'ouverture vers l'avenir de la micro-simulation des effets redistributifs dans le cas de la crise il y a un enjeu assez important parce qu'évidemment donc là ce bilan ne prenez pas en compte la crise puisqu'il était en septembre 2019 mais depuis il s'est passé beaucoup de choses et il devient difficile de faire des modèles des modèles de micro-simulation sur les années 2020 et 2021 pourquoi ? Parce que il y a eu tellement de variations du chômage de l'institution de revenu etc. que ça devient difficile de caler les anciennes ERFS puisque les ERFS sont toujours passées de les rendre représentatives de l'année 2020 et 2021 et on se pose la question pour réussir à faire cela néanmoins de modifier directement les caractéristiques de certains individus de l'échantillon par exemple de dire toi tu avais un salaire maintenant on va te passer au chômage mais avec des questions compliquées puisqu'en fait c'est difficile de calculer les allocations de chômage de quelqu'un en connaissant uniquement son salaire annuel puisque c'est l'information qu'on a dans l'ERFS donc il faut faire des hypothèses etc. Donc c'est des choses qui vont peut-être devoir être faites du fait de la particularité des années 2020 et 2021 et ça rejoint plus généralement la question des effets macroéconomiques ce qui me permet de répondre aussi à la question de Marie-Apolline Barbara qui disait est-ce qu'on prend en compte les effets de bouclage macroéconomique non à ma connaissance ça n'a jamais été fait dans des bilans redistributifs jusqu'à présent on prend en compte certains effets de comportement donc c'est vraiment juste des effets partiels de changement de volume de telle consommation du fait de la hausse de son prix mais ça pourrait être envisageable en tout cas dans l'absolu de prendre en compte des effets de bouclage macroéconomique ça peut être par exemple des effets emploi donc une hausse de l'emploi évidemment ça va toucher plutôt les déciles enfin les dixièmes du bas de la distribution puisque c'est là où il y a le maximum de chômeurs mais ça pose évidemment des questions assez compliquées donc déjà il faut calculer les effets macroéconomiques donc avec un modèle macroéconomique et ensuite les intégrer dans le modèle de micro-simulation mais alors qui ont fait sortir du chômage comment on calcule leur nouveau salaire etc donc c'est des questions techniques qui sont soulevées si on veut intégrer ces effets macroéconomiques là et pour information l'OCDE avait fait une tentative de prise en compte des effets macroéconomiques mais selon une méthode complètement différente avec des élasticités en panel estimées sur plusieurs pays de l'OCDE et trouvait que les réformes qui avaient des effets plutôt sur l'emploi d'ailleurs c'est des réformes qui ne touchent pas forcément directement les ménages qui peuvent toucher les entreprises par exemple une baisse de l'impôt sur les sociétés mais les réformes qui ont un impact surtout sur l'emploi aident plutôt le bas de la distribution et des réformes qui ont des effets plutôt sur la productivité aident plutôt le haut de la distribution et donc ça même si cette modernisation est sans doute pas parfaite ça montre l'intérêt qu'il pourrait y avoir à prendre en compte des effets macroéconomiques des réformes voilà merci beaucoup merci beaucoup Cyril il y a quelques années il y a quelques années il me semblait qu'il y avait eu des tentatives pour justement intégrer micro-simulation et modèle équipe générale je vois que ça n'a pas débouché pour les raisons sans doute que tu mentionnes que c'est hyper compliqué mais c'est vrai que c'est extrêmement tentant surtout quand on peut et je pense que la crise actuelle va reposer la question parce qu'il risque d'y avoir quand même des modifications absolument drastiques dans les préalatifs par exemple entre les secteurs et donc la question va se poser sans plus attendre donc je passe la parole à Flore Cornuet qui va présenter donc représenter l'INSEE et l'adresse pour donc cette dernière présentation avant qu'on passe à la discussion donc je vois qu'il y a pas mal de questions sur donc écrites ne vous inquiétez pas on les stocke et pour la discussion générale ou alors on y répond en direct pas écrit mais les deux modes sont possibles malheureusement nous sommes trop nombreux pour pouvoir passer la parole directement donc on est obligé de passer par là merci beaucoup Flore c'est à toi bonjour à tous alors moi je vais vous présenter le dossier de l'édition 2020 de l'ouvrage Transporter Social de l'INSEE qui porte sur une évaluation ex post de l'effet des mesures mises en oeuvre en 2019 sur le niveau de vie donc cet exercice on fait chaque année à l'INSEE en collaboration avec l'ADRESS et il s'appuie sur le modèle INES que je vais d'abord vous présenter un petit peu en essayant de faire rapide donc le modèle INES c'est un modèle de micro-simulation socio-fiscale qui a été créé en 1995 à l'INSEE et complété et l'équipe a ensuite été complétée par des agents de l'ADRESS au début des années 2000 et par la CNAF en 2016 alors le modèle INES comme ça a été déjà dit est adossé à l'ERFS qui est donc le résultat de l'appariment entre le quatrième trimestre de l'enquête emploi et des données administratives l'enquête l'ERFS fournit donc à un niveau individuel et au niveau ménage des informations sur les revenus des individus et grâce à l'enquête emploi sur le statut d'activité présent en passé et sur la composition de leur ménage donc oui ça ça a déjà été dit mais l'ERFS concerne donc les ménages ordinaires de France métropolitaine alors le dernier millésime disponible de l'ERFS a un retard de deux ans par rapport à la législation que nous on souhaite simuler donc par exemple le dossier que je vais vous présenter se porte sur la législation 2019 et s'appuie sur l'ERFS 2017 donc on vieillit de deux ans les données de l'ERFS d'une part avec un calage sur marge pour obtenir les bons effectifs pour 2019 et grâce à d'autre part grâce à différents taux d'évolution qu'on applique aux différents types de revenus notamment avec des données extérieures qui proviennent des millésimes plus récents de l'enquête emploi et de la comptabilité nationale donc à l'issue de ce vieillissement des revenus entre l'année N-2 et l'année N on applique les règles de la législation socio-fiscale de l'année N aux individus l'ERFS une dernière chose sur INES c'est que depuis 2016 le modèle INES est un modèle en open source il est disponible sur le site adulac.net et cette page contient entre autres un wiki qui renseigne sur le modèle et la législation socio-fiscale simulée et une note annuelle qui renseigne sur la qualité de nos simulations en les comparant à des cibles externes notamment administratives donc actuellement environ 200 utilisateurs libres du modèle INES alors un mot maintenant sur les mesures évaluées dans ce dossier donc dans le dossier de France Portrait Social on évalue les dispositifs socio-fiscaux qui ont été mis en oeuvre l'année précédente et en particulier ceux qui modifient le revenu disponible donc dans l'édition 2020 on évalue la législation 2019 et donc notamment les réformes sur les prélèvements directs donc en 2019 il s'agissait des prélèvements sociaux de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation on simule également on évalue dans ce dossier également les réformes qui portent sur les prestations donc notamment celles sur la prime d'activité mais aussi les mesures sur les gels de prestations et les revalorisations exceptionnelles on admet également dans une définition élargie du revenu disponible le chèque énergie et enfin on ne considère pas comme des mesures à évaluer les revalorisations habituelles des parmets de la législation en plus de cela en analyse complémentaire on évalue aussi certaines mesures qui sortent de la définition du revenu disponible même dans sa version élargie au chèque énergie et donc là il s'agit des mesures sur les taxes indirectes donc en 2019 la hausse de la taxe sur le tabac et comme le RFS ne donne pas d'informations sur la consommation on doit imputer la consommation aux individus de l'ERFS 2017 grâce à l'enquête budget de famille de 2011 et ensuite on vieillit cette consommation jusqu'en 2019 pour pouvoir simuler la législation socio-fiscale donc pour l'édition 2019 de FPS qui portait sur la législation de 2018 on a également réalisé le même type d'opération pour simuler la réforme de l'IFI donc comme on manquait d'informations sur les patrimoines on a imputé grâce à l'enquête patrimoine de l'INSEE ainsi que grâce à des données qui ont été fournies par la DGFIP du patrimoine à chaque ménage et ensuite on a appliqué les règles de législation sur l'ISF et sur l'IFI pour évaluer la réforme alors la méthodologie mise en oeuvre dans ce dossier est expliquée en détail dans le document de travail de l'INSEE dont j'ai mis la référence sur le PowerPoint et que je vous invite à regarder donc un mot maintenant sur les effets qu'on estime dans ce dossier donc les effets des mesures dans ce dossier sont des effets sur le niveau de vie donc sur le donc un niveau individuel merci donc un niveau individuel qui tient compte aussi des revenus du ménage les effets correspondent au résultat d'une comparaison entre une situation contrefactuelle c'est à dire sans la réforme et donc vous voulez vous parler un petit peu donc l'idée à l'INSEE c'est qu'on part d'une situation zéro où aucune des réformes n'est évaluée pour l'année N donc en quelque sorte on applique le système socio-fiscal de l'année N-1 au revenu de l'année N ensuite on compare cette situation zéro à une situation numéro 1 où aucune des réformes sauf une est évaluée et donc la différence entre la situation 1 et la situation zéro nous donne l'effet de cette réforme ensuite on crée une situation numéro 2 où on ajoute la deuxième mesure donc la différence entre la situation numéro 2 et la situation numéro 1 donne l'effet de la deuxième mesure et on y perd ainsi de suite pour l'ensemble des réformes de 2019 donc cette méthode elle est utile parce qu'elle permet d'isoler l'effet de chaque réforme et notamment donc le nombre de gagnants de perdants etc elle permet d'étudier les populations de gagnants et de perdants pour chaque réforme par le biais d'OVAP le niveau de vie grâce à l'EFS mais en revanche elle a elle a le défaut que l'ordre des mesures peut avoir un effet sur les résultats mais a priori cet effet n'est pas systématiquement présent et il est bien inférieur aux effets seuls des réformes alors maintenant quelques précisions sur les effets sur pardon d'autres précisions sur les effets estimés donc on estime des effets en euros et en pourcents dans le dossier mais les effets présentés dans cette présentation seront en euros donc en niveau ensuite comme l'a dit Mickaël on distingue les effets observés sur l'année 2019 des effets qu'on appelle consolidés c'est à dire après plein monté en charge de la mesure donc les deux effets peuvent être différents lorsqu'une mesure intervient en cours d'année ou bien lorsqu'elle monte en charge sur plusieurs années comme les mesures qui modifient la cible de l'impôt sur le revenu et donc c'est notamment le cas de l'exonération des heures supplémentaires en 2019 par la suite on présentera uniquement des effets inconsolidés mais les deux sont présents dans le dossier donc concernant les effets de comportement les effets qu'on présente ici sont à comportement inchangé en ce qui concerne l'offre de travail et les revenus primaires depuis l'édition 2020 de France Portrait Social on prend aussi en compte des changements de comportement dans le recours et plus précisément ici le recours à la prime d'activité suite à la mesure de la hausse du bonus donc dans cette édition on a isolé comme vous pouvez le lire l'effet seul de la mesure pardon l'effet seul du recours à la mesure et l'effet du changement de barème donc du coup quand on additionne les deux on a l'effet total de la mesure en ce qui concerne les réformes de taxation indirecte on simule plusieurs variantes d'abord une variante à comportement inchangé et ensuite une autre variante on tient en compte on tient compte pardon de la variation observée de la consommation dernier mot les effets qu'on exprime sont en décile sont en dixième de la population et donc les déciles sont calculés à partir des revenus individuels et à partir de la situation contrefactuelle donc voilà pour la partie méthode maintenant je vais vous présenter les résultats qu'on a trouvés pour l'année de législation 2019 donc là on a représenté les gains totaux annuels par dixième de la population en euros donc la hausse du niveau de vie est plus forte pour les personnes qui étaient situées entre le troisième et le huitième décile et elle s'expliquait en très grosse majorité par les réformes sur les prélèvements directs et pour les 30% de personnes les plus modestes la hausse du niveau de vie était un peu moindre et provenait pour les trois quarts sur des réformes sur les prestations sociales alors ici on a représenté les effets selon le statut d'activité de la personne de référence du ménage donc comme on le disait avant dans d'autres éditions en fonction de la législation on a aussi donné les résultats par configuration familiale ou par taille d'unité urbaine quand c'était personne donc là on voit que ce sont ceux qui appartiennent à un ménage dont la personne de référence est en emploi qui bénéficient le plus des mesures de 2019 environ 280 euros par an est en personne et majoritairement en lien avec l'exonération des heures supplémentaires et la hausse du bonus de la prime d'activité dans les ménages où la personne de référence est retraitée les individus ont bénéficié d'un gain de 220 euros en moyenne lié aux réformes de 2019 donc un gain moindre qui s'explique surtout en fait par l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités de niveau de vie intermédiaire et enfin dans les ménages où la personne de référence est sans emploi et non retraitée les individus ont bénéficié d'une hausse de niveau de vie encore plus faible à hauteur de 160 euros et cette hausse était surtout liée à la hausse pour les personnes actives occupées avec lesquelles ils cohabitent donc c'est surtout la hausse de la prime d'activité qui explique la hausse du niveau de vie de ce groupe alors maintenant on fait un zoom sur les réformes sur les prélèvements directs donc en 2019 les réformes sur les prélèvements directs ont mobilisé une masse financière de 8 milliards d'euros et donc comme l'indique la courbe noire les personnes de niveau de vie intermédiaire ont le plus bénéficié de ces réformes en particulier le dégrèvement de la taxe d'habitation donc là on la représentait avec les barres marrons et la réforme de l'exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires donc ce sont les barres rouges pour la partie cotisation et vert pour la partie impôt sur revenu et à l'inverse pour les 10% les plus aisés la fusion des régimes de retraite complémentaire Agirc-Arco a entraîné une perte importante de revenu en particulier dans son effet consolidé ce qui vient presque compenser les gains liés aux autres réformes sur les prélèvements voilà en ce qui concerne les prestations donc on a représenté ici l'effet des réformes sur les prestations qui ont mobilisé 3,5 milliards d'euros en 2019 donc comme on peut le voir elles concernent surtout les 40% les plus modestes et en particulier la hausse de la prime d'activité donc en vert sur le graphique donc cette réforme augmente le revenu disponible de 3,7 milliards d'euros dont 0,5 milliards liés à la hausse du recours de plus la hausse de la prime d'activité c'est la réforme qui a le plus d'impact sur le taux de pauvreté en 2019 moins 0,7 points et elle contribue à hauteur de 70% à la baisse des inégalités qui a été induite par l'ensemble des réformes de 2019 donc maintenant on présente les effets jusqu'ici plutôt on présentait les effets sur le niveau de vie hors taxation indirecte et donc maintenant on présente en analyse complémentaire les effets de la hausse des taxes sur le tabac donc si on fait l'hypothèse que les comportements ne changent pas donc élasticité de 0 ce sont les barres bleues alors cette mesure haute entre 40 et 50 euros par an au niveau de vie en moyenne et lorsqu'on prend en compte une baisse de la consommation de tabac vous avez l'élasticité sur le graphique l'effet de la mesure est alors deux fois plus faible donc voilà en définitive donc les réformes de 2019 ont fortement augmenté le niveau de vie après une forte augmentation également en 2018 donc plus 1% si on prend en compte en moyenne si on ne prend en compte si on ne prend pas en compte la mesure sur la fiscalité indirecte soit 250 euros et 0,8 si on prend en compte cette réforme sur les taxes tabac donc cette hausse a été plus importante pour les personnes de niveau de vie intermédiaire donc pour les personnes en moyenne voilà merci de votre attention merci beaucoup Flore merci d'avoir fait cette présentation à la fois très brève et qui met bien le doigt sur quelques questions qu'on a discutées précédemment je vois que il y a énormément de questions en ligne qui tournent enfin c'est des questions soit assez techniques sur la manière de vieillir les données la consolidation au cours de l'année des réformes et puis bien sûr la question centrale qui va être les élasticités à la fois les impacts sur les taux de recours et puis les comportements plus généralement avec ce dernier graphique assez frappant sur le tabac mais il y a aussi d'autres comportements qui peuvent ou non être pris en compte et comment faire une évaluation cohérente c'est-à-dire qu'on prend tous les comportements ou aucun comportement mais si on prend tous les comportements ça va nous emmener très très loin et enfin le bouclage macro dont on parlait tout à l'heure donc toutes ces questions j'imagine que nos deux discutants discutants de choc vont vouloir les aborder et je vais donc passer la parole tout de suite à Hélène Hélène Paris donc pour le CAE je recommande aux intervenants de regarder bien attentivement il y a des questions qui nous sont posées en particulier donc on vous demandera tout à l'heure évidemment vous aurez la parole pour les répondre oralement Hélène tu as la parole pour 10 minutes merci Agnès merci à tous comme Agnès l'a dit nous sommes ravis au CAE de co-organiser cette séance du séminaire Fourjeau comme d'ailleurs celle de la semaine prochaine et je joins mes remerciements d'Agnès enfin je m'y joins pour remercier tous les intervenants les 4 intervenants qui représentent le panel parfait pour parler de ce que sont les praticiens des micro-simulations en tout cas pour ce qui concerne la France donc je vais essayer d'être assez rapide alors je vais essayer déjà à voir si j'arrive à tourner les pages et je n'y arrive pas je ne sais pas pourquoi ah oui c'est parce qu'il n'est pas chargé voilà donc je vais présenter 5 points qui vont plutôt du plus simple enfin de mon point de vue au plus compliqué alors tout d'abord les choix de présentation pourquoi ça ne marche pas je n'arrive pas à tourner les pages voilà il y a d'abord une question de choix ça a déjà été évoqué donc il va y avoir un peu de redite pour ça je vais y aller vite tous vous êtes confrontés à des choix de présentation des bilans redistributifs donc il y a peut-être des points relativement faciles pour lesquels on peut peut-être se mettre d'accord vous pouvez vous mettre d'accord pour avoir des méthodes plus harmonisées de présentation notamment sur la construction des cantines donc plutôt privilégier le nombre d'avis du plutôt que le nombre de ménages comme c'est fait je crois par l'OFCE ça n'a pas été dit mais du coup ça c'est une question pour moi est-ce que tout le monde est bien basé sur la même échelle d'équivalence pour continuer des niveaux de vie ça peut être relativement consensuel de se mettre d'accord sur la même échelle mais c'est peut-être déjà le cas aussi sur le mode de présentation on voit bien qu'on n'offre pas du tout la même image si on présente des variations en euros ou en pourcentage de niveau de vie une question moins simple mais de quand même pouvoir présenter un impact redistributif en étant capable de mieux décrire le haut et le bas de la distribution des revenus on a bien vu que c'était un enjeu important et c'est comment dire c'est là où du coup ça invite à pouvoir mobiliser des sources fiscales exhaustives pour compléter peut-être le RFS qui ne permet pas de bien couvrir certaines parties de la population et donc il s'agit notamment du haut de distribution mais aussi des ménages en logement non ordinaire et dom-tom les étudiants ça a déjà été dit donc je n'apésentis pas je n'arrive pas à passer à la page suivante je ne sais pas il y a une petite flèche à droite de la slide voilà voilà autre question de mode de présentation que j'appelle plutôt des choix de présentation donc comme on l'a dit il s'agit de modèles statiques donc on prend en compte les mesures socio-fiscales à destination des ménages qui rentrent en vigueur durant une certaine période donc en fait il ne s'agit pas de mesures de redistribution on est bien d'accord on est vraiment en train de raisonner en écart par rapport à une situation précise et donc on a besoin d'un contrôle factuel puisque là on parle d'un bilan cumulé 2018 à 2020 donc il s'agit de prendre à priori enfin toute logique de partir d'un système socio-fiscal en vigueur fin 2017 une question technique en apparence mais qui est loin d'être anodine c'est de prendre en compte les mesures nouvelles est-ce qu'on tient bien compte du calendrier de mise en œuvre ou est-ce qu'on mesure un effet en année pleine quel que soit le mois d'application donc je crois que c'est l'INSEE qui est le seul mais peut-être le FCE du coup je n'ai pas bien compris la présentation d'aujourd'hui et la publication de février 2020 mais je crois comprendre que du côté au moins de l'IPP et du Trésor il s'agit bien des mesures en application conformément au calendrier de mise en œuvre l'autre question aussi importante et là je crois que c'est seulement l'INSEE qui le fait mais je n'en suis pas sûr à 100% le passage de l'effet simple en effet consolidé c'est-à-dire de prendre tout en compte les effets collatéraux si je puis dire d'une mesure particulière qui si je comprends bien la logique de l'INSEE prend en compte en fait l'effet groupé d'une mesure par exemple une baisse de cotisation aura un effet un an plus tard sur l'impôt sur le revenu et un effet deux ans plus tard sur le cascule de prestations aux conditions de ressources et l'INSEE globalise tout ça sur la même année mais donc ça a le mérite d'avoir un effet global en effet mais du coup on s'écarte un peu de la réalité puisqu'en fait c'est des effets retardés voilà déjà pour les choix de présentation ensuite une question très importante c'est évidemment la question du périmètre des mesures et du champ l'INSEE donc retient le champ visuel de la redistribution monétaire donc ça veut dire que les revenus de remplacement ne sont pas pris en compte dans les mesures nouvelles la fiscalité sur les produits aussi n'est pas prise en compte fiscalité indirecte mais je comprends que dans un module complémentaire bien sûr l'INSEE en traduit les impacts alors là où c'est plus intriguant c'est Trésor IPP et OFCE donc à fait d'être sur un champ plus large mais bon la réalité c'est que on est sur une géométrie variable suivant les trois institutions par exemple l'OFCE et le Trésor prennent en compte les mesures de revalorisation exceptionnelles décidées par le concrètement précédent mais mis en oeuvre en 2018 ce qui n'est pas le cas de l'IPP qui je pense c'est plus dans une logique de mandature mais ils vont peut-être l'IPP pour assister sur ce choix s'agissant de la réforme de l'assurance chômage ou la calcul des aides de logement par exemple donc l'IPP ne les prend pas en compte mais surtout pour des raisons techniques c'est chiant combien enfin pour faute de pouvoir les simuler la prime et la conversion réforme de la CUMIC bon là c'est pareil donc souvent les institutions c'est plus ou moins pris en compte je dois dire que les mesures nouvelles sur le rapport économique, social et financier sur les dépenses sont assez peu documentées donc c'est assez difficile de faire la comparaison avec les deux autres institutions pour ce bilan sur trois ans une autre question que je me pose parce que ce n'était pas du tout mentionné dans le dans le dans le dans le RSF est-ce que par exemple l'augmentation des taux de cotisation à GICARCO sont prises en compte je vois que dans la présentation d'aujourd'hui Samuel précise que les mesures décidées par les partenaires sociaux ne sont pas prises en compte bon pour autant la réforme de la chômage a été prise en compte alors est-ce que ça veut dire que c'est parce que c'est le décret de carence qui s'est qui s'est qui s'est appliqué donc le RSF c'est une question de bonne compréhension de ma part ensuite ça a été encore beaucoup évoqué effectivement il y a la question des hypothèses de comportement et surtout peut-être une exigence de transparence sur les choix qui sont faits en ce qui concerne on a bien vu que c'était un effet massif donc c'est très important d'assister là-dessus sur le taux de recours à la prime d'activité les mesures de 2019 ont un effet très important sur le comportement de recours à ces prestations et on ne pouvait pas ignorer début 2020 la forte hausse constatée du nombre de bénéficiaires je vous rappelle dès le mois de juillet 2019 les statistiques de la CNAF vous pouvez l'attester et la loi de finances rectificative de 2019 d'ailleurs l'a acté en budgétant 800 millions supplémentaires donc du coup il ne s'agit pas de faire des hypothèses il s'agit plutôt de s'appuyer sur les informations dont on peut disposer d'autres mesures qui ont été pas mal commentées déjà sur le tabac on a vu qu'il y avait des élasticités différentes suivant les organismes alors il m'avait semblé que l'IPP implicitement puisqu'il prenait les mêmes masses budgétaires que le trésor avait la même hypothèse d'élasticité mais je comprends qu'en fait ce n'est pas le cas ce qui envoie d'ailleurs à une question pour moi c'est-à-dire est-ce que les micro-simulations ont ce cas que définissent sur les mesures macro-budgétaires telles qu'elles sont affichées dans vos publications ou est-ce que non donc l'INSEE fait le choix de présenter des effets à comportement constant et de produire une variante avec l'élasticité ce qui mérite du coup de bien comprendre l'importance de l'hypothèse pour autant il n'y a pas que l'élasticité enfin le comportement des consommations des consommateurs qui importent ça dépend aussi des comportements des acteurs de marché et je crois que ça a été d'ailleurs un peu le cas en 2018 où certains fabricants ont essayé d'être joué sur la concurrence en absorbant une partie de la hausse de la fiscalité donc ça fait partie aussi du coup des comportements globales Hélène tu as épuisé ton temps donc si tu pouvais accélérer voilà c'est ça d'accord du coup juste sur les comportements je vais vite pour moi l'important c'est de pouvoir s'appuyer sur les données réalisées les plus à jour surtout quand on fait un bilan sur plusieurs années je pense en particulier à la prime d'activité et d'être très transparent sur les hypothèses de comportement comme le fait un peu l'INSEE bon donc on a eu déjà pas mal d'explications sur les écarts entre les différentes les écarts de résultats entre les différentes institutions et c'est vrai et c'est vrai que ça milite beaucoup quand même sur un plus grand détail en tout cas sur le bas et le haut de la distribution où on voit qu'il se passe beaucoup de choses et c'est en fait les deux déciles qui sont très hétérogènes et donc ça militerait par effectivement essayer d'enrichir la base de RFS pour pouvoir mieux couvrir ces deux queues de distribution deuxième sujet c'est du coup on va au fond comme c'est posé la question concrète de 2020 comme on sait donc on a fait face à un choc majeur inédit et c'est vrai que c'est difficile de faire venir simplement les revenus en 2018-2019 et donc ça invite du coup à être un peu innovant pour réussir à simuler le choc sur le revenu les market income en 2020 évidemment il faudra réévaluer les mesures nouvelles avec ces nouveaux contrats factuels on est bien d'accord qu'on parle de mesures nouvelles donc il ne s'agit pas de les stabilisateurs économiques mais ce ne sont pas des mesures nouvelles donc imaginons un gouvernement qui n'a pris aucune mesure nouvelle face à la crise on n'aurait pas du tout de choses à raconter sur un bilan redistributif tel qu'ils sont conçus actuellement bon du coup je passe là sur les mesures nouvelles qui ont été ajoutées au sein de pré-Covid la grande question c'est du coup qu'est-ce qu'on pourrait par exemple qu'est-ce qu'on pourrait quelle forme de prise en compte serait possible sur l'extension du chômage partiel on est d'accord qu'il s'agit d'une aide en direction des entreprises mais est-ce qu'on peut aussi considérer que c'est une aide en direction des ménages sachant que le chômage le dispositif de chômage partiel existait déjà enfin il était déjà existant évidemment fin 2019 il a simplement été réformé pour absorber le choc du coup plus généralement la question qui se pose c'est celle de l'incidence fiscale est-ce qu'il faut donc aller au-delà des seules mesures en direction des ménages sachant que bon le regard économique veut que bon in fine c'est les ménages qui sont payeurs c'est les personnes physiques pas les personnes morales et du coup ça pose la question de l'intégration des mesures telles que les comptisations employeurs ou l'impôt sur les sociétés ou le chômage partiel dont je viens de parler la grande question c'est effectivement de pouvoir intégrer des effets de bouclage macroéconomique via des modèles d'économie générale plus désagrégée on voit bien qu'il y a une grande limite dans les modèles de micro-sénumation statique qui ne permettent pas d'intégrer ça l'autre difficulté c'est qu'on n'est pas forcément dans la même temporalité donc c'est les effets qui peuvent prendre un tout petit peu de temps les effets de bouclage macro l'autre piste dernière piste d'ouverture et j'en ai fini c'est du coup dans l'univers des modèles de micro-simulation il y a aussi ce qu'on appelle les modèles d'agents qui permettent justement de peut-être mieux prendre en compte des effets macroéconomiques et des effets de comportement et donc la question c'est est-ce qu'il y a des pistes pour développer ces modèles avec des populations de plus grande taille et plus représentatives de l'ensemble de la population qui permettraient de réconcilier un peu toutes ces approches voilà je m'y ai fini alors Agnès a disparu mais peut-être que du coup on va se autogérer désolé j'avais pas vu qu'elle avait disparu mais merci beaucoup Hélène donc et on laisse la parole tout de suite à Alain pour 10 minutes strictes de discussion merci Alain oui merci à la DG Trésor pour cette invitation merci Agnès Benassi à toute l'équipe bonjour à toutes bonjour à tous je n'ai pas de diapo et je vais essayer d'être relativement concis pour dire d'abord que ma première remarque c'est vive l'émulation c'est remarquable d'avoir effectivement 4 équipes qui travaillent sur le même sujet la deuxième chose c'est face à cette à cette au fait qu'on peut louer l'émulation il faut quand même maintenant passer à une phase peut-être plus coopérative pour pouvoir progresser ensemble collectivement sur la compréhension des différences et je voudrais très modestement y contribuer par quelques suggestions je vais donc essentiellement dans un premier point d'abord dire que le constat n'est pas catastrophique au sens il y a bien un certain nombre d'éléments communs entre les quatre études donc il y a des constats communs il y a une différence très importante malgré tout et je voudrais pointer cette différence qui concerne le bas de la distribution et donc il faut mieux comprendre évidemment c'est un enjeu important il faut mieux comprendre ce qui se passe pourquoi on a des résultats si différents dans le bas de la distribution et troisièmement je voudrais donc proposer donc une approche plus coopérative qui permette de faire des suggestions pour permettre de bien comprendre d'où viennent les différences donc au total je pense que on doit pouvoir arriver à faire mieux que les biologistes et les médecins alors la première chose qui me frappe c'est qu'il y a quand même des constats communs et ces constats communs j'en vois au moins trois le premier c'est que les actifs ou je dirais plutôt les employés sont plus gagnants avec l'ensemble des réformes que les inactifs les retraités les chômeurs et ça ça me paraît je dirais relativement conforme avec le programme qui a été annoncé avec son présidentiel de 2007 la deuxième chose c'est que la classe moyenne étendue alors évidemment on a tous des définitions différentes de la classe moyenne il n'y a pas de définition reconnue standard je dirais que du troisième dixième au huitième dixième il y a apparemment un constat relativement homogène uniforme au sens où au moins pour trois études sur quatre ce sont les gagnants principaux des réformes engagées depuis 2017 ou 2018 et là aussi je dirais que c'est pas totalement surprenant c'est peut-être pas totalement irrationnel sur un plan politique le quatrième constat le troisième constat c'est que les deux derniers déciles les deux derniers dixièmes de population les plus aisées semblent dans toutes les études avoir moins bénéficié que la classe moyenne telle que je le définis donc au total on a quand même disons on peut dire sur ces trois éléments de constat on a je dirais une je dirais une certaine unanimité au moins qualitative sans doute pas quantitative mais au moins qualitative donc le gros le gros désaccord porte sur le bas de la distribution en particulier je dirais on a pratiquement trois études qui pointent que les deux derniers les deux premiers décides ou les deux premiers dixièmes plus exactement ont bénéficié moins que la classe moyenne entendu comme précédemment alors que la DG Trésor est la seule à pointer le fait qu'ils ont déménéficié globalement autant et donc je dirais que s'il y avait l'élément le plus frappant et bien c'est bien celui-là et il faut se concentrer sur cette différence pour mieux essayer de la comprendre alors je voudrais ici pointer une discussion un élément méthodologique qui n'a peut-être pas été totalement mentionné dans les exposés de Michael et d'Hélène qui est le fait que la DG Trésor a choisi d'incorporer la mise en œuvre de décisions qui avaient été prises pendant le quinquennat précédent en particulier le plan pauvreté alors on peut effectivement toujours défendre les choix méthodologiques mais je voudrais dire que dans l'optique qui est celle des plans des bilans redistributifs il faut peut-être rendre à César ce qui lui appartient et comme les Césars se succèdent à l'Elysée et bien il faudrait je crois que l'objectif c'est quand même de prendre comme point de départ une situation redistributive qui serait celle qui aurait été en 2017 si un gouvernement qui avait expédié les affaires courantes s'était mis en place en France comme il y a par exemple en Belgique la Belgique c'est en effet une spécialité puisque ça a même duré 18 mois et ce gouvernement qui aurait expédié les affaires courantes aurait donc mis en oeuvre le plan pauvreté donc ma première question directe qui s'adresse à la DG Trésor c'est de savoir si ils sont en mesure de savoir quel est l'impact de cette mise en oeuvre du plan pauvreté sur leurs estimations dans le bas de la distribution des revenus il y a une deuxième chose également qui m'a frappé toujours concernant le bas de la distribution c'est le pic qui est à peu près au dixième au premier décile donc vers le neuvième ou dixième centile où il y a un pic correspondant à la perception de l'augmentation de l'AH et du minimum vieillesse et donc je trouve que ça serait très intéressant de regarder comment se comportent les trois modèles de micro-simulation sur cette mesure je dirais relativement consensuelle sur le plan politique qui a été cette révolution importante pour savoir si les trois modèles de micro-simulation sortent en compétition donnent exactement le même bilan redistributif sont par vingt-ils par cent-ils par déciles en prenant toutes les je dirais en prenant tous les angles de vue possibles je maintenant je vais faire des propositions concernant les possibilités de coopération entre les équipes pour je dirais quelque part réduire la différenciation horizontale et mettre plus en lumière ce qu'on pourrait appeler la différenciation verticale donc si je simplifie quelque part si je me permets de simplifier les exposés de le premier exposé de Michael et le retour qu'a fait Hélène sur les problèmes méthodologiques il me semble qu'il y a disons quatre éléments méthodologiques qui sont essentiels le premier c'est le choix du modèle de micro-simulation donc on a INES qui est utilisé par OFCE et INC on a SAFIRE qui est utilisé par le TRESOR et on a TACCIP pour version 1 1.1 version 2.0 par l'IPP première différence on aimerait évidemment comprendre si en faisant quelque part des réformes très simples c'est de comprendre comment ces trois instruments se comportent s'il y en a qui sont plus fins que d'autres ou plus précis que d'autres la deuxième chose comme ça a été souligné il y a le périmètre des réformes qui n'est pas le même et en troisième lieu il y a cette différence je dirais sur ce que je vais appeler d'une manière simple est-ce qu'on regarde les choses en comparant donc en supposant qu'on soit mis d'accord sur le contrefactuel de départ et pour moi ce contrefactuel de départ que je pourrais dire qui me semblerait le plus idoine ça serait vraiment de faire en sorte que toutes les mesures qui avaient été décidées précédemment ont été enregistrées ont été mises en oeuvre et bien ça serait de comparer à cette situation initiale une situation finale qui serait ce que les microéconomistes appellent le régime permanent c'est-à-dire donc consolider en tenant compte de tous les effets indirects mais également en raisonnant en régime permanent alors cette optique de régime permanent est intéressante pour le décideur parce que si le décideur a voulu disons se présenter au choix des suffrages c'est parce qu'il voulait changer la donne et il veut changer la donne bien sûr il y a une phase transitoire mais in fine il veut bien arriver d'un état permanent à un deuxième état permanent et donc il faut bien ici il me semble qu'il il est intéressant du point de vue du décideur de comparer un état permanent à un deuxième état permanent en revanche pour la population pour les ménages évidemment ils ne sont pas peut-être pas ils auront vécu ces trois années bientôt ces cinq années en phase de transition et donc c'est un deuxième point de vue où là on va enregistrer le phasage des différentes mesures mais il me semble que ce serait plus facile de comparer les différentes scénarios les différentes méthodologies si on se fixait sur une optique de régime permanent et enfin Alain tu as dépassé ton temps déjà oui j'ai presque fini pour dire évidemment il y a la granularité qui est importante et je propose évidemment que la granularité soit qu'on se mette d'accord sur quelque chose de standard qui pourrait être par exemple le 20ème avec toujours l'euro et toujours le pourcentage en termes d'une uribe alors ma proposition essentielle une fois qu'on a je dirais détaché ce qui était différent c'est de dire qu'il faudrait s'inspirer du patinage artistique en disant qu'il y aurait les formules libres et il y aurait une formule quelque part imposée et sur ces formules imposées et bien il y aurait le fait que un on choisisse des réformes un socle de réformes identiques par exemple les réformes disons purement redistributives dont a parlé Hélène deuxièmement que l'on teste je dirais les modèles de micro-simulation sur chacune de ces réformes je dirais redistributives pour qu'on regarde où sont les différences où sont enregistrées les différences sur chaque est-ce que c'est en bas de la distribution est-ce que c'est en haut est-ce que c'est concernant les transferts ou est-ce que c'est concernant les prélèvements fiscaux et ensuite qu'on se fixe donc sur cette dans cette épreuve imposée sur comparaison qu'on soit bien d'accord sur le régime permanent vis-à-vis d'un régime stationnaire identique de départ et ensuite qu'on s'accorde sur une granularité donc oui je pense que bravo à cette première étape collaborative qui est de confronter les résultats je pense qu'on peut aller plus loin pour mieux comprendre les différences et je m'arrête là merci beaucoup je ne sais pas si Agnès est-ce qu'Agnès tu souhaites distribuer la parole ou sinon chaque présentateur prend très vite deux minutes pour répondre aux principales questions je vais répondre très rapidement pour le trésor alors je peux je peux je peux Mickaël je veux donner deux points de réponse ouais vas-y Mickaël éventuellement juste deux petits points sur le commentaire merci beaucoup d'Hélène et de Alain sur le commentaire d'Hélène d'enrichir le RFS sur le bas de la distribution effectivement donc c'est une question importante le bas de la distribution avec sur le champ qui restreint le RFS mais il y restreint pas pas pour rien entre guillemets donc juste pour information sur les DOM ça devrait intervenir on pourra enrichir le RFS plus tard à partir quand il y aura une refonte à partir de 2021-2022 il me semble après sur les ménages non ordinaires ça ne pourra pas se faire là pour info on va publier au printemps une estimation de pauvôté en prenant en compte ces communautés mais c'est quelque chose de très difficile on ne peut pas agréger et par contre sur les étudiants non cohabitants c'est vraiment important et ça ça on ne peut pas avoir on ne peut pas vraiment les prendre en compte bien si on n'a pas les transferts intrafamiliaux donc c'est aussi pour ça qu'ils sont exclus et là je ne vois pas de méthode simple pour l'instant on a des estimations à partir d'enquêtes l'enquête de l'énergie 2014 mais c'est une enquête comptuelle donc on n'a pas les informations tout le temps et sur le point d'Alain Tranois sur par exemple l'effet de l'IPP sur l'AAH qui est très précis autour du 8ème centile le 9ème centile il me semble qu'on ne peut pas être sûr que ça soit ici exactement il me semble que c'est aussi l'avantage par exemple de l'ERFS où on a des informations déclaratives sur le handicap par exemple qui est handicapé alors que dans les données administratives on ne l'a pas forcément donc je ne sais pas sur cette population spécifique il y a un avantage sur ces données même si on doit des fois les réimputer et sur le consolider c'est un peu l'idée de l'Armaque d'Alain Tranois sur les réformes qui sont passées nous c'est un peu l'idée du consolider c'est-à-dire sur une année on prend en compte le consolider pour qu'une réforme qui a un effet ultérieur on l'ait bien pris en compte une année et après on n'en parle plus en fait donc les années suivantes on a pris en compte l'effet futur de la réforme mais après comme ça on peut cumuler les réformes aussi voilà très rapidement merci beaucoup Mickaël est-ce que Pierre non pardon on va faire dans l'ordre je vais bien dire Chloé ou Brice peut-être pour l'IPP alors Chloé peut-être juste j'en profite pour je rebondis directement sur la remarque de Mickaël ce qui est de l'AH ou de la SPAM en fait donc nous au final on impute des statuts de handicap par exemple pour l'AH à partir de l'ERFS après le fait que ce soit très localisé c'est principalement dû au fait qu'on classe les ménages par niveau de ville et que du coup l'AH ou l'ASPA en fait du coup c'est un peu mécanique l'AH et l'ASPA en fait donc positionnent initialement les ménages à une partie très précise du niveau de ville et donc en fait par construction on a cette concentration c'est pas tellement le débat source administrative versus enquête à mon sens donc du coup là ça pose plutôt la question de quelle variable de classement on utilise est-ce qu'on doit vraiment utiliser le revenu disponible est-ce qu'on doit utiliser un revenu avant redistribution pour classer les ménages pour moi c'est plutôt à cette question que ça renvoie je vais en profiter peut-être pour répondre tant que j'y suis donc à différentes questions qui nous ont été posées donc là je confirme pour répondre aux questions d'Hélène Paris nous en effet on est vraiment sur une logique de mandature c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte les mesures qui avaient été votées avant le quinquennat et entrées en vigueur en 2018 donc on est vraiment dans une logique de mandature même si après sachant cette mandature-là la règle c'est on met une mesure on l'applique à partir de l'année où c'est entré donc en vigueur pour ce qui des taux agir carco on les prend bien en compte pour ce qui est du non-recours prime d'activité là en effet oui on a donc on utilise les taux donc du rapport d'évaluation de la prime d'activité donc qui date de 2017 en effet je pense qu'il faudrait actualiser c'est prendre en compte la potentielle hausse de recours donc pour ce qui est de l'élasticité alors nous voilà on prend aussi une élasticité de 0.5 en fait on prend une donc on fait pas de ciblage par rapport à des effets macro on prend une élasticité donc tirée d'un papier de il et le boucille et donc on a juste les consommations donc la référence est sur le guide méthodo donc on a juste après les consommations en fonction de ça alors je regarde est-ce que est-ce qu'il y avait d'autres choses oui sur les points donc pour les mesures entre les questions d'incidence et les mesures d'entreprise moi je pense que là vraiment si l'on veut une approche plus intégrée alors sans parler des effets macro voilà moi je pense que notamment pour les mesures entreprise qui ont potentiellement des incidents sur les ménages la clé c'est que on aimerait avoir vraiment des données administratives les plus fines possibles qui permettent de lier les ménages par exemple aux entreprises c'est ce qu'on aimerait avoir pour avoir le moins recours à des hypothèses d'incidence dans tous les cas pour avoir une approche un peu agrégée on doit tester des hypothèses d'incidence qui feront varier mécaniquement l'ensemble des effets de manière substantielle donc là l'idée en général c'est vraiment d'arriver à enrichir les bases données le plus possible avec l'ensemble des sources administratives que l'on a pour que ces hypothèses d'incidence que l'on est obligé d'avoir pour une approche intégrée aient le moins d'impact possible voilà je pense que j'ai fait à peu près je ne sais pas s'il restait des points si il y a discutant il faut se rebondir sur ça ou si on passe à Claude peut-être merci beaucoup Brice vu qu'on n'a plus beaucoup de temps sauf si vraiment vous voulez insister sur un point on peut peut-être passer à Pierre pour l'OFCE oui je vais passer vite parce que je vois qu'en effet on déborde pour réagir à deux points je pense que le besoin d'homogénéisation j'allais dire des méthodes il est essentiel on en parlera avant le séminaire de la semaine prochaine mais nous à l'OFCE on a participé au groupe de travail justement sur le rapport qui sera présenté la semaine prochaine et ça a été un exercice hyper intéressant dans le sens où ça a permis aussi de confronter les méthodes voilà et je pense que c'est là c'est une première étape aujourd'hui mais je pense que c'est essentiel qu'on se retrouve tous autour de la table quand on aura le droit pour discuter des méthodes pour discuter de ce qu'on intègre comment on l'intègre on voit bien qu'on pourrait dire on se restreint au champ du revenu disponible mais on voit bien que c'est déjà nous en ne se restreignant pas au champ du revenu disponible et en intégrant d'autres réformes on arrive quand même à un gain cumulé par exemple sur 2020 supérieur à 4 milliards d'euros alors ces 4 milliards d'euros on sait bien qu'ils sont financés par d'autres choses qu'il y a un certain nombre de mesures qu'on ne prend pas en compte qui sont très difficiles à prendre en compte mais si on voulait présenter vraiment un bilan redistributif du budget on serait obligé de les prendre en compte typiquement je prends un exemple comme le gel de l'indice de la fonction publique aucun de nous autour de la table ne prend en compte cette mesure budgétaire or cette mesure budgétaire elle a un impact redistributif et elle sert en partie à financer les gains de pouvoir d'achat pour les autres ménages donc voilà ce qu'on discute collectivement de ces questions-là ça me semble évidemment essentiel et le deuxième point c'est sur le bouclage nous on a un modèle macro à l'OFCE et notre objectif là on est en train de réfléchir là-dessus mais notre objectif c'est d'essayer le mieux possible de lier le modèle macro et la micro-simulation parce que et là l'année 2020 l'a bien montré mais même en temps normal c'est vrai il y a une vraie nécessité de lier les projections macro et d'impact redistributif notamment ce qui se passe en ce moment sur le marché du travail Juste pour rebondir 30 secondes sur ce qu'a dit Pierre en fait du coup ça serait bien que chacun aussi puisse donner en fait l'effet cumulé en milliards de ce qu'il simule en fait pour pouvoir comparer en fait effectivement voilà qu'est-ce qui est l'effet des mesures combien ça représente en fait mais vraiment ce qui est simulé et pas à partir des documents budgétaires ça permet de bien comparer aussi Merci beaucoup je vais répondre très rapidement pour la DG Trésor parce qu'on a déjà dépassé le temps extrêmement rapidement donc pour Hélène effectivement on n'a pas simulé Agir Carco pour la DG Trésor sur la question des élasticités que pose Gilbert 7 sur Tabac on prend effectivement de l'ordre de 0,7 et on distingue les cigarettes et le tabac à rouler mais on ne distingue pas par niveau de revenu effectivement en revanche on le fait bien pour les élasticités pour la fiscalité énergétique on distingue à la fois par niveau de revenu mais également le chauffage et le carburant c'est les élasticités issues des travaux de Douane en 2018 très rapidement aussi Mickaël Zemmour sur la question de regarder rétrospectivement quelle est la part inexpliquée des évolutions de revenus disponibles ça sera un travail très intéressant mais c'est difficile puisqu'on a comme base de données on n'a que des ERFS qui se succèdent et qui ne sont pas en panel et donc il est difficile de connaître la part des mesures et la part juste des variations de revenus primaires donc travail très intéressant à faire s'il est possible mais il est difficile dans la situation actuelle des bases de données et enfin pour répondre très rapidement aussi à Alain sur le bas de la distribution effectivement c'est là où il y a des gros effets pourquoi déjà parce que comme on l'a dit si on met 10 euros sur le bas de la distribution ça fait un gros effet en pourcentage ce qui n'est pas le cas si on le met sur la fin de la distribution aussi la question des étudiants donc nous on exclut les étudiants comme INSEE le fait or il n'y a pas de mesure sur les étudiants et donc si on met les étudiants dans la base de données ça décale tout le monde vers la droite parce que les étudiants ils ont un niveau de vie très faible et c'est des gens pour qui il n'y aurait pas de mesure donc forcément ça fait tendre vers zéro les effets sur le bas de la distribution si on inclut les étudiants or nous on les exclut tout comme l'INSEE et en termes de mesures évidemment il y a toujours la question du champ des mesures prises en compte et comme je l'ai dit on prend en compte la hausse du RSA de l'ASF du CF ça c'est des mesures qui sont très très concentrées sur le bas de la distribution on prend aussi en compte la mesure sur le chèque énergie dès 2018 il y a peut-être des publications qui prennent en compte que la hausse en 2019 mais il y avait déjà la mesure de 2018 qui avait un gros effet nous on l'a bien prise en compte on a pris en compte aussi la prime à la conversion des véhicules j'ai répondu à la question de Vincent elle écrit là-dessus et la hausse de recours à la prime d'activité c'est toutes les explications des différences sur le bas de la distribution et voilà j'ai fini et je laisse la parole à Flore si tu veux répondre s'il y a quelques questions pour l'INSEE moi je peux compléter un petit peu ce que Mickaël a déjà commencé à dire peut-être sur la question du bas de la distribution en effet le RFS est probablement un peu incomplète pourtant c'est assez difficile en tout cas je ne vois pas comment on pourrait le faire avec des sources administratives en tout cas pas celle de la DGFIP mais c'est vrai que c'est un travail très intéressant et très important sinon la plupart des choses ont déjà été dites par Mickaël il y avait une question enfin un point soulevé par Hélène Paris dans sa présentation qui portait sur que faire pour 2020 comment est-ce qu'on vieillit les données pour représenter bien la situation de 2020 donc ça c'est aussi une question très importante et sur laquelle on travaille beaucoup en ce moment et je serais curieuse de savoir ce que les autres ce que les autres institutions ont fait à ce sujet ou comptent faire à ce sujet pour évaluer la crise Covid voilà selon pour les autres points j'ai l'impression que Mickaël a répondu à la plupart des choses je ne vois pas d'autres choses à rajouter il y a des réponses dans le chat du coup peut-être qu'il sera enregistré le chat on pourra récupérer les réponses bonne question on vérifiera avec la communication chez nous si d'autres personnes souhaitent encore prendre la parole pour les questions très importantes vous pouvez le faire maintenant mais on a déjà pas mal dépassé le temps et sinon Agnès conclura je peux laisser Agnès conclure si je peux rajouter un élément très rapidement moi je pense l'approche donc l'idée de vraiment faire l'exercice que proposait Alain je pense que c'est très positif d'essayer vraiment d'harmoniser les pratiques et de les comparer alors après je pense qu'en amont il y a quand même déjà une grande différence c'est les sources que l'on utilise et là on voit quand même qu'il y a deux approches deux approches polaires il n'y a pas un extrême moulotte mais il y a deux approches polaires d'un côté prendre en fait des données d'enquête qui en fait sont avec des échantillons relativement restreints mais qui ont l'avantage d'avoir des observations vraiment cohérentes on observe vraiment un individu avec toutes les variables qui sont cohérentes et une autre approche qui dit en fait soyons soyons exhaustifs mais en fait au final on fait de l'appariement statistique et donc du coup même si on a quand même des sources qui sont vraiment exhaustives on a des incohérences des fois au niveau individuel parce que l'appariement statistique c'est forcément des imperfections donc là moi je pense que du point de vue pour ce qui est de l'intérêt global de la chose un chantier mais qui serait un chantier vraiment à long terme c'est vraiment déjà de se mettre d'accord sur une source ou un ensemble de sources qui dominent strictement les sources que l'on utilise et je pense que là on désamorcerait déjà un certain nombre de choses un certain nombre de divergences sur lesquelles on est en train de discuter donc en fait une sorte vraiment de base de données enfin comme c'est un produit plein avec des appareillements administratifs qui regroupent le plus de variables possibles qui sont nécessaires pour la simulation du système socio-fiscal ce qui aujourd'hui est compliqué je pense que ce serait vraiment ça mais après voilà c'est un chantier à plus long terme mais qui serait une piste c'est juste ce que je voulais ajouter Merci beaucoup Brice je laisse la parole à Agnès si son micro arrive à être débloqué mais elle me fait nom de la tête donc désolé je vais conclure à sa place alors évidemment merci beaucoup à tous déjà pour toutes ces présentations très riches je pense qu'on est tous d'accord en tout cas pour essayer de dialoguer un maximum et de regarder les écarts entre nos différentes publications à la fois en faisant éventuellement des variantes sur des mesures précises pour regarder vraiment mesure par mesure les écarts et je pense que ce type de discussion comme on a aujourd'hui est très productif pour converger petit à petit vers une méthodologie la plus commune possible sur la question quand même effectivement de la prise en compte des mesures dans le REF pour la TG Trésor c'est plutôt une logique budgétaire donc de présentation d'un budget plutôt que d'un mandat politique c'est ça qu'on peut dire sur ce point là et voilà je vais conclure juste en remerciant beaucoup tous les intervenants bien sûr les discutants les gens qui ont posé des questions les organisateurs à la communication ici au Trésor tous les participants j'espère que vous avez appris des choses pendant cette séance je vous rappelle qu'il y a une deuxième séance la semaine prochaine mercredi prochain sur le rapport que l'INSEE a publié récemment sur la mesure des inégalités de la redistribution qui aborde tout un tas de sujets assez techniques sur les questions de redistribution et qui feront écho à tout ce qu'on a discuté aujourd'hui voilà et les diapositives des différentes présentations seront éventuellement distribuées à tout le monde si on a l'accord de tous les intervenants et idéalement aussi les questions sur le chat si on arrive bien à les sauvegarder seront envoyées également voilà je ne sais pas Agnès si j'ai oublié des choses c'est une pétine de la tête bon voilà je vais conclure merci beaucoup à tous et puis bonne journée merci beaucoup merci au revoir merci beaucoup bonne journée merci à tous bonne journée au revoir merci merci à tous merci à tous merci à tous